Salut les Néautonomistes ! L'Aveyron est un département rempli de belles initiatives et le lieu que nous allons vous présenter est le fruit de 17 années d'expérience. Séverine, Charles et leur fille nous ont ouvert les portes de ce coin de paradis qui a été très difficile à apprivoiser. Bon reportage à tous sur l'archipel. Bonjour Charles ! Bonjour ! Tu es installé avec Séverine et ta fille ici en Aveyron, à Saint-Laurent-du-Lévesoux. C'est ça. Je l'ai bien dit, Lévesoux. C'est ça. Tu vous faites des plantes médicinales et aromatiques. Il y a aussi un peu d'autonomie, même beaucoup, puisque vous vivez hors réseau. Est-ce que tu peux développer un petit peu plus que ce qui vient d'être présenté et te présenter, s'il te plaît ? Oui, alors l'autonomie un petit peu beaucoup, parce que c'était à l'origine faisant partie du projet intégrante, on va dire. C'est un projet de vie et la plante médicinale en tant que telle est arrivée comme activité économique, mais ça s'inscrit vraiment dans une globalité de vie et une recherche d'autonomie, je serais tenté de dire, au maximum de ce que l'on peut faire et de ce que l'on est capable de faire, en fait. D'accord. En eau, vous avez une source ? Voilà. En eau, on a une source. Il faut savoir que nous, pendant sept ans, au début de notre arrivée ici, on n'avait pas d'eau, pas d'électricité. Étant donné qu'il n'y a pas du tout de réseau, on s'est débrouillé un petit peu comme on pouvait. vrai. Et là, maintenant, on a une source qui nous donne l'eau toute l'année, on récupère de l'eau de pluie aussi. Et voilà, pour l'eau et pour l'électricité, c'est le solaire qui nous donne des panneaux que j'ai vu. Regarde juste derrière. On a un petit peu de pluie, donc il y aura certaines coupures. Il ne faut pas s'inquiéter pour les personnes qui vont regarder. On va aussi beaucoup parler de plantes naturellement, on va parler climat parce que vous êtes dans une région et c'est bien, là, on le voit en direct plutôt rude et on va aller dans le jardin. Là, on voulait faire de haut pour que les gens puissent voir et puis il faut profiter un peu de la vue quoi. Profiter de la vue, mais il y a leur hydrache par ici. Les gens, je pense, vont le voir et on va les présenter le jardin. Donc Charles, on va présenter un petit peu aux gens. Je suis désolé s'il y a quelques gouttes qui se mettent sur l'objectif. Et puis c'est bien, c'est des belles givoulées de printemps là. Et ce qui est très drôle, c'est qu'on vient de couper parce que ça s'était arrêté. J'allume sur le bouton, il revleut. Alors dis-moi, là, on est sur la partie haute du terrain. Oui, on est sur la partie haute du terrain. Notre chez nous est vraiment plus en bas. En fait, on est vraiment dans une petite combe ici. Le sud est juste en face sur la colline, dans les pins, dans les doux glaces qui sont plantés tout au-dessus. Le sud est là, voilà, donc on est bien, bien protégé. Sachant que voilà, nous, on est à 800 mètres d'altitude ici, on est sur de la moyenne montagne. C'est-à-dire qu'on n'est pas vraiment en montagne proprement dit parce que ici, le point culminant le plus proche, il est à 1100 mètres. D'accord. On a quand même ici, au niveau climatique, deux influences qui se percutent. C'est l'influence méditerranéenne, on est proche de Millau, au sud Aveyron, donc on a vraiment les influences méditerranéennes qui remontent l'été ici. Ça fait quelques années qu'on a des cigales ici l'été. Enfin, moi ça me fait un peu flipper qu'il y ait les cigales qui arrivent jusqu'ici maintenant. Réchauffement climatique, enfin bouleversement, mais en tout cas les cigales elles montent jusqu'ici. Donc ces influences méditerranéennes l'été, ça nous permet d'avoir 38, 40 degrés pendant l'été, mais aussi des influences montagnères de l'hiver. Tu l'as vu le changement là en 17 ans ? Ouais, on le sent, on l'a vu, on le sent, on le perçoit sur les végétaux, puis même voilà, comme nous on a une activité qui est très très calée sur les végétaux, sur le rythme des plantes, et on est tous les jours dehors, on perçoit quand même qu'il y a des changements, il y a des choses qui sont plus comme avant, on va dire, voilà. Quelques exemples ? Les extrêmes. Ah oui. Voilà, très très chaud, très sec, très humide, pluvieux l'hiver, moins de froid. Alors exceptionnellement cet hiver, on a eu de la neige, mais ça faisait des années qu'on n'avait pas eu de neige, ou très très peu, on a ressorti la luge d'ailleurs cet hiver. Tu vois, il y a un peu de bon. Ouais, ouais, ouais. Donc voilà, ces influences montagnères de l'hiver, elles nous viennent du Nord. Donc ici nous, on est bien protégés du Nord, les vents du Nord passent bien au-dessus, dans la petite combe, on est bien protégés. Dis-moi, quel type de sol vous avez ici ? Alors nous ici, on est sur la roche, on est sur du grès, sur un gnes, donc des roches silicieuses, du sable. Donc par définition, c'est les roches hyper drainantes, hyper hyper drainantes, très peu d'argile. A tendance acide, je ne serais pas tenté de dire acide, sur le rocher là, derrière, on voit, il y a des bruyères. Là, on est vraiment plus acide. Mais dans le jardin en bas, on est sur du 5, à peu près au niveau du pH, qui est relativement bien. Est-ce que tu le vois au genet et tout ? Les genets, c'est un indicateur, les bruyères, c'est un très bon indicateur au niveau de l'acidité. D'accord. Voilà. En fait, toute cette nature de sol, nous, on la décrypte entre guillemets grâce aux plantes, parce qu'elles, les plantes, elles poussent là où elles peuvent pousser. Et donc voilà, il y en a certaines qui ont horreur de l'argile, qui poussent à certains endroits du jardin. Donc voilà, on a une roche drainante, sans argile, donc très peu de matière humifère, très séchante. Donc du coup, par là, on verra un peu plus tard, quand on sera au jardin, il faut bien réfléchir et bien penser ce que l'on fait et la manière dont on le fait au jardin. C'est pour ça que vous êtes spécialisé sur plutôt les plantes aromatiques et médicinales. Alors spécialisé, non, parce que c'était notre souhait avant d'arriver là. D'accord. Mais en tout cas, le terrain, lui, se prête tout à fait bien aux plantes médicinales, parce que c'est beaucoup de plantes méditerranéennes, donc qui aiment bien les terrains drainés. Et ça, c'est un avantage. Ce facteur limitant, qui peut être limitant au niveau du sol, ça peut être tiré comme un avantage et ça doit être tiré comme un avantage. On ne fait pas en sorte de ramener et de l'argile et du calcaire pour réétablir, parce que de toute façon, ça va se rétablir, on sera déjà morts depuis très longtemps. Mais on va tirer avantage de cet inconvénient en installant des plantes qui en ont besoin. Et en plus, cet avantage-là, ça nous permet d'installer des végétaux qui n'ont pas leur place ici normalement. Ça nous permet, ici, on est à peu près à 600 variétés de plantes différentes, installées, installées. Alors, je préviens les abonnés, on va toutes les présenter. La vidéo va faire 47 heures. On n'a pas fini. Non, mais la plupart, on ne va pas les voir parce qu'elles ne sont pas encore sorties. Mais comment dire ? Des merles. J'ai perdu le fil. Je regardais ce que c'était. C'est les petits merles qui viennent de passer. Tu me parlais du nombre de variétés. Tu disais qu'il y avait des plantes que tu faisais ici. Exactement. Voilà, c'est ça. J'ai retrouvé le fil. C'est-à-dire que de cet inconvénient, on va pouvoir installer des plantes qui n'ont pas leur place ici parce que trop froid l'hiver, mais comme c'est hyper drainé, on n'a pas d'eau stagnante. Donc ces plantes qui ne supporteraient pas le froid en temps normal vont pouvoir supporter parce qu'il y a moins d'eau dans le sol. Est-ce que tu peux donner un exemple pour ceux qui auraient le même genre de terrain, la même configuration ? Les cystes. Les cystes. Voilà. Le cystes, c'est une plante méditerranéenne, un arbuste méditerranéen, qui est super joli. D'ailleurs, il y en a quelques-uns en fleurs déjà, on les verra. Et ici, à 800 mètres, il n'y en a pas. Dans l'environnement proche, ici, il n'y en a pas. On va trouver ça vraiment plus dans le sud, sur les plateaux calcaires, vraiment chaud et sec. Et ici, on doit avoir une petite dizaine de cystes différents. On a de l'arbousier, de l'argouze. On a beaucoup, beaucoup de plantes méditerranéennes qui normalement ne passeraient pas l'hiver et elles passent l'hiver ici. Et à contrario, on a des plantes qui poussent aussi dans d'autres endroits, type l'érable à sucre. Voilà. On pourrait faire du sirop d'érable, mais bon, les conditions climatiques font qu'on ne peut pas. Et puis, on n'en a qu'un, donc voilà. Mais voilà, on a une multitude de biotopes, de milieux différents, de nature de sol différents qui font que ça augmente la richesse potentielle de plantes. Voilà. Bon, j'attaque dans le vif du sujet parce qu'on en a déjà plus ou moins parlé avant de filmer. Est-ce qu'on peut vivre du fait de vendre des plantes médicinales et aromatiques ? Surtout, vous vivez à Troyes, ici, sur ce lieu. Est-ce qu'on peut en vivre ? Je serais tenté de dire oui et non. C'est une réponse de Normand. Ça dépend des besoins qu'on a. Voilà. On m'a dit souvent, alors moi, non, il me faut un SMIC pour vivre. Ben, fais pas ce métier-là. Ou si tu arrives à faire un SMIC, il faut bien orienter l'activité que tu fais, etc. de produits transformés, valorisés, etc. Mais c'est toujours une histoire de besoins. Nous, vivre, on vit. Voilà. On arrive à vivre. Pourquoi ? Parce que, un, on est hyper diversifié dans ce que l'on fait. Et deux aussi, on est hyper opportuniste et on se nourrit aussi de ce que la nature nous donne. On ne se nourrit pas exclusivement de ce qu'on va chercher dans un magasin. Alors moi, j'ai noté, tu parlais diversité juste pour que les gens aient une idée. Vous faites de la transformation, vous faites des graines, vous faites des formations. Oui. Vous faites des ventes de plants. On fait du plan. Voilà. Quoi d'autre pour que les gens aient ? De la prestation extérieure aussi. Voilà. Moi, je travaille pour des particuliers sur des choses bien précises, des demandes bien précises. Là, je vais faire des interventions dans un lycée. Je fais des conférences aussi, à droite, à gauche. Voilà. On est hyper diversifié. De toute façon, l'environnement qu'on a autour de nous est hyper diversifié. Donc, c'est dans la diversité que naît la richesse. Alors là, on arrive dans quelle zone, Charles ? Alors ici, on arrive dans la zone forêt-jardin. C'est une petite parcelle qu'on a racheté quelques années après. D'accord. ici, la parcelle d'origine, entre guillemets. Enfin, les bois d'origine. Et on s'est dit, super, on va en faire un verger. Voilà. Donc, on a commencé à ouvrir et à planter des arbres. Mais très, on va dire, très dans la norme. Quand tu dis ouvrir, c'est vraiment... Ouvrir le milieu. C'est-à-dire dégager. Hop, on coupe. On ouvre. Et on a commencé à installer notre verger dans la norme. C'est-à-dire 4 mètres entre chaque arbre, nanin, etc. bidule. Nettoyer, bien débroussailler, etc. Pour que les arbres puissent pousser, etc. Et bon, voilà. Nous, on ne fait pas que ça. Et je me suis vite fait déborder par les ronces. Par la végétation qui reprenait ses droits, etc. Et là, on s'est posé avec Séverine. Bon. Alors, qu'est-ce qu'on est en train de faire, en fait, là ? Là, on est vraiment en train d'aller à l'opposé de ce que ça veut faire, en fait. Là, il y a la ronce qui revient. Donc, la parcelle, elle veut retourner à la forêt. Donc, on va arrêter de perdre de l'énergie. Et de se battre, entre guillemets, contre ça. Et donc, on va l'aider à retourner à la forêt. Mais, on ne va pas la laisser faire toute seule. On va replanter des choses que nous, on a envie de voir, en fait. Vous l'accompagnez, en fait. C'est ça. On oriente la croissance du milieu. Et donc, on va installer des végétaux, principalement nourriciers, pour recoloniser ce milieu, quoi. D'accord. Donc, on va dire, c'est une erreur de débutant et on le fait tout ça, de vouloir... Mais, comment dire... L'erreur, elle se fait quand on chute, on a mal. On réfléchit avant de se relever et de repartir dans le même sens. Donc, une fois qu'on réfléchit, on se dit, en fait, on va peut-être faire différemment. Parce que là, ça ne sert à rien, en fait, de faire ça. Vraiment, textuellement, ça ne sert à rien. C'est fatigant, quand même. Ben oui, oui, c'est fatigant. C'est fatigant et, justement, c'est complètement antinomique. On va contre le milieu. On va contre la dynamique naturelle des choses. Et c'est là où on se plante. On va dans le mur, en fait. En parlant de planter, je vais aborder un sujet tout de suite. Parce que tu m'as dit, ça fait 17 ans. En France, on parle de permaculture, vraiment, réellement, depuis 10 ans. Ces mots-là, tu les connaissais ? Non. Non, rien du tout. D'accord. Nous, ça fait 20 ans qu'on est dans cette démarche-là. Ah, 20 ans ? Oui, je dis ça, oui. Oui, 17 ans qu'on est ici. Mais déjà, avant, on commençait, on va dire, à cheminer vers cette démarche. On faisait nos premiers pas, on va dire. Mais... Comment on en vient alors à avoir cette logique ? C'est plus... Ah oui, d'accord. Il n'y avait pas déjà de littérature, de lecture, de... Si, bien sûr, il y a les lectures qui ont étayé. Mais c'est surtout le feeling. C'est-à-dire, ah tiens, ça, je le sens. Putain, il faut faire comme ça, quoi. Mais non, c'est logique, il faut faire comme ça. Voilà. Nous, on était persuadés d'avoir inventé un truc, quoi. On était le roi du monde. On a inventé une technique, une démarche et tout. Et ça, on fait le temps des bouquins sur la permaculture, dès que ça a commencé à vraiment prendre de l'essor. Ah bah non, en fait, on n'a rien inventé. Ah bah c'est... Ah bah en fait, on fait de la permaculture. On est dans cette démarche permaculture. Alors, la permaculture, on ne la fait pas. On est dans une démarche permaculture. Parce que la démarche permaculture, c'est pas que juste de gratouiller le sol, de faire une butte et puis de se dire, ah bah je fais attention aux oiseaux, mes plantes, je mets rien comme produit. Et ça s'arrête là. Ça s'arrête pas au jardin, la permaculture. Ça va de la petite graine qui va pousser jusqu'à la maison, jusqu'à la vie en famille et en social. Jusqu'à nous, voilà. Donc c'est vraiment une globalité des choses, quoi. Et c'est vraiment comment moi, être humain, je prends ma place dans l'environnement et dans l'écosystème qui m'entoure, en fait. D'accord. Sous-moi, je me suis permis cette parenthèse, parce que c'est vrai qu'on parle souvent de permaculture. Ouais, c'est bien de reposer les choses. Ouais, mais il y a 20 ans. Ouais, c'est ça. Et puis permaculture, il y a plein plein de définitions suivant les gens. En fait, c'est tellement personnel. C'est quelque chose qu'on vit, c'est personnel. Donc c'est tellement personnel. Chacun a sa définition ou sa manière de voir la permaculture. Et l'autonomie aussi. Mais l'autonomie, ça rentre dedans. Oui, bien sûr. Exactement. Est-ce que vous êtes autonome ? On en parlera tout à l'heure. Mais c'est vraiment une réflexion de vie globale. C'est comment je me lève, comment je me lave, comment je mange, comment je me nourris. Enfin, c'est la même chose. Comment je me soigne. Et puis ça va, voilà. Il y a une ramification, c'est impressionnant. Je vais juste te montrer un truc là. Oui, vas-y quelques exemples, par exemple, de choses que tu as changé sur ce lieu que tu avais au début. Ici, on a un exemple. On en a un autre à côté. On ira le voir après. Là, on a un prunier sauvage. Ce qu'ils appellent les prunes à cochons. C'est des petites rennes-clos de rouge là. Eh bien, plutôt que de planter un prunier à côté et de le couper, je l'ai greffé. Oui, mais on voit le point de greffe juste là. Voilà, on voit le point de greffe ici. Et donc, j'ai une renne-clos de doré là. Ok. C'était sur quoi, sur mirobolant ? Non, non, c'est les prunes à cochons. Enfin, c'est un type quetsch en fait. Ok. Ouais, c'est ça. Plus petit que les quetsch. L'intérêt, c'est que, un, on n'a pas d'arbre à racheter. C'est juste un petit bout de branche qu'on a à la greffe. Et l'intérêt, c'est que quatre ans après, j'ai récolté des prunes. Et aussi que le porte-greffe est très, très bien adapté. Il est enraciné, il n'y a pas besoin d'entretien ni d'arrosage. Un autre aussi, alors on le verra aussi ailleurs parce que j'en ai fait un peu ailleurs. C'est celui-ci, un poirier. Le poirier qui est sur aubépine. Poirier sur aubépine. Génial. Alors, je vois que vous avez pas mal d'aubépine ici. J'en ai vu un. Qu'est-ce qu'on peut greffer d'autre sur aubépine ? Des pommes, mais c'est pas super top. Les coins. Voilà. Et alors, je vous en profite. Aubépine, c'est quel genre de port ? Ça monte à combien ? L'aubépine, ça peut monter à 5 mètres. C'est des arbustes quoi. 3 à 5 mètres. L'arbre aux fées. Comment ? L'arbre aux fées, on dit l'aubépine. Je sais pas si tu le savais. C'est une fée qui me l'a pris. Non, tu connais son nom latin ? Alors, bien. Crataigus. Comment ? Crataigus. Il y a plein plein de genres de crataigus. Mais c'est génial de dire parce qu'on en voit partout de l'aubépine. L'aubépine, c'est une très très bonne plante. Alors moi, j'en greffe certaines. Il y en a d'autres, je les garde parce que je les ramasse. Et notamment là-bas, elles commencent à fleurir. Mais c'est un arbuste très intéressant. Même les abeilles en raffalent. Ça fait un très bon miel, l'aubépine. Le fruit est comestible. Le bois est très très dur. C'est gratuit, on en ramasse partout. Il suffit juste de faire attention. Ici, notre démarche depuis quelques temps, c'est bien réfléchi, que ça commence à être posé, c'est d'enrichir le milieu. Voilà, on a de la richesse, super. Mais on peut en mettre encore plus. Une jungle. Voilà, mais c'est ça de toute façon. Le but, c'est ça. Pour nous, certes, c'est une chose. Mais nous, on ne fait que de passer ici. Pour notre fille, qui va continuer à grandir. Mais aussi pour tout le monde. S'il y a des gens qui vont passer sur le chemin communal et qu'il y a des fruits, autant que ça serve aussi à ces gens-là. Ça va être enrichir le milieu pour les insectes, pour la faune. Voilà. Plus un milieu est riche, plus il va être vivant. Voilà. Là, on a encore une belle aubépine. Justement, j'en ai filmé une juste. Enfin, si je ne me trompe, alors je vais peut-être me taper. Non, là, c'est aubépine. Si, c'est une aubépine. Mais celle-ci, tu vois, elle a été taillée parce qu'elle a été greffée et le greffon a pété. Ah, tu as déjà essayé, mais tu peux retenter plus tard. Oui, c'est ça qui est génial. De greffer sur du sauvage installé. C'est-à-dire que moi, là, cette année, ça m'est beaucoup arrivé. Des greffes qu'on pété. C'est pas grave. Ça va repartir. Ça va refaire de la tige. On y regreffe l'année prochaine. C'est pas perdu pour autant. Donc, tu me disais, le porc, là, elle a atteint son maximum. Non, elle va pouvoir pousser encore un peu. D'accord. Mais oui, là, elle va être bientôt au max. Ok, mais c'est génial. Alors ensuite, tu me disais, sur la partie haute, il y a la source. Oui, on y va. La source, tu dois t'en servir directement pour le jardin, je présume. Je m'en sers pour le jardin et on s'en sert pour boire aussi. Et alors, pour les humains, vous filtrez un petit peu ? Oui, on passe au filtre. Alors voilà, comme nous, on fait de l'accueil. On ne veut pas prendre de risques et on ne peut pas prendre de risques. C'est filtré au filtre à sédiments et un filtre à cérimique. Ok. Voilà. D'accord. C'est une petite protection supplémentaire. Moi, je pense que ce qui sort doit déjà être. Mais ce qui sort, moi, je la bois et il n'y a pas de problème. Génial. Après, c'est toujours important d'avoir une bonne flore intestinale pour ne pas avoir de problème. C'est-à-dire, développe un chouïa. Même si, attention, là, ça peut être un sujet. Oui, c'est ça. Après, c'est toujours une histoire d'habitude. Et la flore intestinale, elle est importante. Comment dire ? C'est difficile à développer. Ça fait partie de notre immunité, en fait, notre flore intestinale. C'est des bactéries. C'est des bactéries qui sont là pour nous aider justement à digérer ou à traiter des problèmes. Notre alimentation, elle est souvent nettoyante. Notre médication, elle est plus que nettoyante, notamment les antibiotiques. C'est pour ça qu'on dit toujours, prenez après, je ne sais plus, des levures ou, mince, comment ça s'appelle ? Des bactéries. Oh, mince. J'ai bouffé le nom. En tout cas, il y a énormément de produits qu'on peut faire soi-même, notamment le kéfir, qui est hyper riche et connu pour entretenir la flore intestinale. Ce qui est fermenté généralement, alors, hormis le vin, des choses trop alcoolisées, mais tout ce qui est à base de ferment, la plupart du temps, c'est très bon pour la flore intestinale, notamment les yaourts. C'est bon pour la flore intestinale. Non industriel. Non industriel, oui. Tout à fait. Ça va de soi. Donc là, on est arrivé sur le spot où on a la source. Alors, le petit point d'eau là, ce n'est pas la source. C'est l'excédent de la source. La source, elle est au-dessus là. On peut la voir ? C'est un petit peu la sortie. Quelle chance d'avoir une source ? Vous en aviez une dès le début ? Non, non, non. Non, parce qu'on n'avait pas acheté la parcelle dès le début. Voilà. Donc l'eau, elle sort. En fait, derrière, il y a un grand bac qui avait été maçonné par les anciens, qui captait l'eau en fait. Bon, maintenant, il y a un gros saule dans le bac et je ne m'amuse même pas à l'enlever. Et l'eau, elle suinte au pied du mur. Voilà. Donc moi, j'ai fait un petit captage. Je l'ai capté et en dessous, là, on a une cuve de 3 mètres cubes où on va stocker l'eau. Juste là, dans la friche. D'accord. Comme ça, ça peut se vinter toute la nuit, toute la journée. Voilà. Et ça se remplit continuellement et même l'été. Alors le plus dur, ça va être la fin d'été, septembre. Septembre où on a un filet d'eau quoi. Donc là, on fait attention. Là, on ne rigole pas trop. On fait attention tout le temps quoi. Mais encore plus en fin d'été quoi. Donc c'est ça ce qui va nous donner un peu plus d'autonomie et surtout la pression. Avec le dénivelé plus la masse d'eau, on a pas mal de pression au robinet en bas. On a combien par rapport à la maison là en hauteur ? Là, en hauteur, on doit être entre 20 et 30 mètres. Donc on est autour de 3 barres en pression. Oui, c'est un pour 10 mètres. Fait attention à toi, il peut y avoir des trous. Non, ce que je voulais te montrer ici, c'est que du fait qu'on ait cette eau, ce trop plein d'eau de la source qui va s'écouler, j'ai fait un petit trou pour faire une mare, pour la faune. Et on a fait plein de petits bacs. Alors ça, j'ai fait ça avec Violine, elle était contente. On a fait plein de petits bacs avec des pierres pour retenir un peu l'eau, le long. D'accord, comme des barrages quand on est gamin. C'est ça, c'est ça. Et ça nous permet d'avoir notre cressonnière. Et c'est super bon, c'est bourré de vitamine C. Vitamine C, ok. Au niveau nutritif, le cresson, c'est hyper important. Je sais, alors je crois que je n'ai pas mis le disclaimer, le warning, pour dire qu'on risque de parler peut-être un peu santé, etc. Non, mais ça, c'est riche en ci, riche en ça, ça va. N'hésite pas à nous dire en quoi c'est. Oui, mais je le rappellerai, si tu me poses une question, je te le dirai. Voilà, ça c'est génial. Je ne suis pas médecin, machin. Mais en tout cas, pourquoi c'est reconnu ? Non, non, mais c'est un super, le cresson c'est un très très bon aliment. Et jadis, il y avait des cressonnières, il y a encore à nouveau des cressonnières, dans les anciennes piscicultures notamment. Parce que lui, il lui faut de l'eau courante au cresson, de l'eau propre. C'est un indicateur d'eau propre aussi. Voilà, voilà. Donc pour moi, ça me dit aussi, mon eau elle est propre. Parce que le cresson, sinon il ne pourrait pas pousser. Donc elle est propre à la consommation. Et donc voilà, le cresson... Je vais juste me rapprocher. Ouais, ouais, mais vas-y. Et ça, ça se reproduit tout seul ? Ouais, ça c'est incroyable. C'est incroyable. Dès l'instant que ça a de l'eau... Voilà, regarde. Voilà. Il a de l'eau et il fait de la racine sur les chacuneuds. C'est génial. D'accord. C'est un peu acide non le cresson ? Ça pique ! C'est bien relevé. C'est ça qui est bien, c'est que vous avez une partie jardin quand même, qui est plutôt, on va dire... Entretenu ? Ouais, travaillé... Je préfère dire entretenu. Entretenu. Que travailler. On travaille pas beaucoup dans les jardins. Ah bah arrête de dire ça, les gens vont croire que c'est... Mais c'est ça comme ça en fait. Il faut pas le voir ça comme un travail, proprement dit. Effectivement, comme tu dis, c'est un plaisir. Mais c'est pas du travail, proprement dit. C'est de l'échange. C'est-à-dire que moi je vais entretenir, je vais accompagner. Et puis voilà, moi je me considère pas comme producteur ou cultivateur. J'accompagne, on élève et on accompagne les végétaux. On prend ce qu'il nous donne. Mais on met pas tout en branle pour les faire surproduire. La plante, elle a ses limites comme nous. En parlant de limites, par exemple, vous avez testé des choses, ça pousse pas ? Vous insistez, vous faites un peu de l'intraveineuse comme on dit ? Ou vous lâchez l'affaire ? Ouais, non. On fait des essais. Voilà, on fait des essais, divers endroits. Maintenant avec le recul, on connaît un peu la nature de notre sol, l'environnement, les besoins de la plante qu'on veut installer. On essaie de mettre ça un peu en corrélation. Et on a eu fait des essais et puis au bout d'un moment, on dit non, on lâche l'affaire. Ouais, c'est bon. Au bout de combien de fois ? Deux à trois fois. Ah oui, d'accord. Ok. Deux à trois fois. Plus si vraiment on a envie de la voir cette plante. Mais en culture proprement dit pour la production, deux, trois fois. Et puis maintenant, on sait très bien que telle plante, ça ira pas chez nous. Ou alors que ça ira à tel endroit. Ou ici. Ah oui. Pas d'agrumes chez vous ? Ici, il y a des agrumes, mais on les rentre sous serre. D'accord. Il y en a un qui est en terre, mais il est super costaud. Pons Cyrus ? Ça m'étonne pas. Ah oui. Après, ça laisse pas beaucoup de choix en pleine terre. C'est ça. Donc là, on est sur la partie la plus haute de votre terrain. Voilà. On a grosso modo 2500 mètres carrés là. Voilà. Et en tout, vous êtes sur un hectare ? En tout, on est sur quatre hectares. Parce qu'il y a la pâture ou il y a les chevaux. D'accord. Mais ça, c'est arrivé il y a pas longtemps, me semble-t-il. L'été dernier. L'été dernier. D'accord. Pour que les gens aient une idée, surtout sur la partie de production. Oui. Alors, sachant que la partie production médicinale en culture, c'est 3000 mètres carrés. Ok. Voilà. C'est bien pour les gens qui voudraient se lancer. Vous accompagnez aussi les gens qui veulent se lancer dans ce métier ? Oui. Tout à fait. Je le précise. Oui. Je mettrai le lien en description sur les formations pour que les gens puissent vous joindre. Et donc là, plus on va descendre, plus je pense qu'on va voir des choses qui ne pousseraient peut-être pas en haut, là où c'est humide. Tout à fait. Je laisse tourner la caméra, j'aime bien. Oh, mais c'est vachement humide là, on le sent. Mais là, c'est le trop plein de la cuve. Tu vois, la cuve, elle est pleine. D'accord. Bon indicateur. Super. Là, je vois encore, c'est quoi ça ? C'est du prunier aussi ? Ouais, prunier, au bépine. Voilà. Encore de la prune. Quand je nettoie, je les laisse. Ouais. Et le jour où je vais greffer, j'ouvre un peu plus. Ou alors, celui-là, je le greffe, celui-là, je le greffe, celui-là aussi. Je vois où ça prend. Si ça prend sur les trois, les trois vont rester. D'accord. Sinon, j'enlève et j'en laisse un. Enfin, voilà. Tu les mets un peu en concurrence alors ? Ouais, mais de toute façon, ils sont en concurrence par définition. Là. Tout le monde est en concurrence. Et ce n'est pas que de la concurrence. Il y a aussi de la symbiose. Il y a aussi de l'aide. Par les racines. Voilà. Par les racines, par toute la matière végétale, la matière humifère qui va se déposer au sol. Enfin, non. Ce n'est pas que de la concurrence. Il ne faut pas le voir comme ça. Ça, c'est une vision très humaine, l'histoire de concurrence. Dès l'école, on apprend ça. Dès l'école, bien sûr. Dans le monde végétal, dans le règne animal ou végétal, il n'y a pas de concurrence. Il n'y a que de l'entraide. S'il y a trop de plantes... Déjà, les milieux, ils évoluent toujours. D'une plaine... Enfin, d'une pâture, si on n'y fait rien du tout, on va finir avec une forêt. Au bout de, allez, une quarantaine d'années, 40-50 ans, on sera dans un bois. Donc, il y a toujours une évolution. Toutes ces plantes, elles vont s'entraider. Au fur et à mesure des années, elles s'entraident. Et dans le règne animal, c'est exactement pareil. C'est des niches écologiques. C'est un prédateur et un ravageur, on va dire. Il y en a un qui va nourrir l'autre, etc. Les charognards qui viennent après. C'est ça, voilà. Le charognard est là pour nettoyer. Il va se nourrir de ça. Enfin, on va dire, c'est un équilibre. C'est ce qu'on appelle l'écosystème. C'est un équilibre global. Et puis, nous, on arrive être humain. Allez hop, on saccage tout. Tout ça, on met ça propre. Et reprenez votre place. Voilà, reprenez votre place. Dis-moi, tu as des maîtres à penser ? Alors, il y a 20 ans, quand tu t'es lancé sur tes lectures, est-ce qu'il y a des gens qui vous ont orienté, qui ont commencé à vous orienter des noms que des gens… Tu sais, j'aime bien avoir des noms pour que les gens aillent lire et suivre. Non. Non, pas spécialement ? Non. On n'a pas pionné partout, quoi. Je n'ai pas eu de maîtres à penser ou de gens où je me suis dit, ah, là, il a la solution. Il n'y a pas de solution. Il y a des solutions. Il y a autant de solutions que de lieux, que de personnes. Je veux dire, moi, il y a des ouvrages où je ne suis pas forcément d'accord avec ça. Pourtant, cette personne, elle va dans un sens intéressant. Tu vois ? Moi, ça ne me fait pas sens. Ce n'est pas une histoire de ne pas être d'accord. C'est que ça ne me fait pas sens, en fait. Par contre, l'ouvrage de telle personne, là, ça me touche plus. Voilà. Donc, je ne vais pas recommander quelqu'un parce que ça se trouve, ça ne va pas convenir à tout le monde ou à un tel ou à un tel. Je pense qu'il faut ouvrir le champ des possibles et prendre vraiment ce qui nous fait sens et prendre l'opportunisme. L'opportunisme. L'opportunisme, en fait. De toute façon, les personnes qui ne savent pas s'adapter, pour moi, ça va avec l'opportunisme, savoir s'adapter. Si on ne sait pas s'adapter, on va avoir du mal. Si il n'y a pas d'adaptation, il n'y a pas de vie possible. J'en profite parce que je ne sais plus si on en a parlé vite fait parce qu'on est passé entre les gouttes. Donc, pour l'électricité, vous êtes trois et sur les panneaux que vous avez, tu m'as dit que vous étiez à 1500 watts crête. Oui, c'est ça. Et l'hiver, vous arrivez à vous en sortir quand même ? Oui. D'accord. Vous avez des batteries ? Quelque chose pour stocker ? Oui. Au plomb ? Oui, au plomb. Batterie plomb. On a une installation solaire classique. Simple. Oui, oui. On a un son aussi si tu veux. Oui, bien sûr, avec plaisir. C'est aussi une des choses qui intéressent les abonnés et qui m'intéresse sur la partie de savoir un petit peu. Et c'est quoi pour vous vos plus grosses sources qui sont énergivores en électricité ? On va dire dans le temps, proprement dit, ça va être le déshumidificateur pour le séchoir. D'accord. Qui consomme du mois d'avril jusqu'au mois d'octobre non-stop. Alors, j'en vois arriver qui me dirait, hé, le séchoir solaire ? Oui, le séchoir solaire, bien sûr, c'est un élément auquel on a pensé. Seulement, il y a la physionomie du lieu, l'emplacement du séchoir. Il y a des petits paramètres techniques qu'il faut prendre en compte. Nous, on ne pouvait pas le faire. Voilà. On ira voir tout à l'heure. Avec plaisir. On ne pouvait pas mettre les capteurs solaires au pied du séchoir. Voilà. On ne pouvait pas. Donc, mais bon, on a un séchoir solaire. On a un déshumidificateur, mais c'est le soleil qui le fait chauffer. Enfin, qui le fait tourner. Donc, l'un dans l'autre, j'aime bien jouer avec ça. Oui. Non, mais je vois tout à fait. Quand vous êtes arrivé ici il y a 17 ans, ça ressemblait à quoi ? Est-ce que ça ressemble à ce qu'on voit plus ou moins maintenant ? Déjà, je vois un bâtiment, vous l'avez auto construit ? Oui. Tout a été auto construit ici. Et comment vous avez fait au début alors ? On a fait. Ici, au début, quand on est arrivé, c'était une friche. C'était une pente en friche. Il n'y avait rien du tout, hormis les vestiges d'un habitat. Seulement les murs. Et on est tout reparti. À partir de zéro, on a posé une yourte. On a commencé par se dire, si on veut travailler là, il faut vivre là. Donc, on a posé une yourte. Et à partir de ça, on a commencé à poser des plantes en culture. On a commencé à nettoyer et à installer un jardin. Et petit à petit, les choses se sont faites petit à petit. Je vais, comment dire, je vais mettre un coup de pied dans une idée reçue aussi. Parce qu'on me demande toujours comment ça s'est passé le design pour vous ici. Le dit quoi ? Voilà, le design, il n'y a jamais eu de design. On avait quand même beaucoup de contraintes par rapport à la topographie du lieu. Ça, c'était une première chose. Mais le design, pour nous... Enfin, comment dire... À l'époque, pour nous, ça n'existait même pas le design. On n'avait même pas conscience que ça... Oui, c'est ça. Il n'y avait pas très longtemps qu'on étudie sur papier, qu'on fait des dessins, etc. Mais nous, les choses, on les a faits intuitivement. C'est-à-dire que là, moi, je pense que ça a sa place ici. Donc, on avance, on pose ça. Et puis, ah bah tiens, dans cette zone-là, on pourrait peut-être faire ça aussi. Donc, ah bah oui, ça peut être intéressant. Donc, pof. Nous, on a l'avantage d'être deux avec Séverine. Et on est tous les deux dans la même énergie. D'accord. Et l'histoire du feeling, de je le sens, je le sens pas. Et bien, on est vachement à l'écoute de l'autre. Quand moi, je n'ai pas d'avis sur la question et qu'elle, elle ressent quelque chose. Ok. Vas-y, je te fais confiance. Tu le sens. On va dans ce sens-là. Si ça marche pas, c'est de ta faute. Non, je fais ça. Je te charri. Non, c'est écouter l'autre si on ne te sent pas. Ouais, mais c'est ça. Et puis, après, si on est seul, c'est écouter soi, quoi. C'est de rester sur sa première impression. Et de pas se dire, non, non, mais c'est une impression à la con, c'est n'importe quoi. C'est du délire. Non, fais pas ça. Non, non. T'as une impression ? Garde-la. Elle est là. Mais c'est ça. Mais ton impression, c'est la bonne. Même si ça paraît être une hérésie, une grosse connerie, ça peut être la bonne. C'est bien de faire des bêtises. Ça fait partie de l'apprentissage, de toute façon, de faire des bêtises. C'est comme ça aussi qu'on avance, quoi. Mais bon, voilà. Nous, l'installation ici, ça fait progressivement, en avançant. Il n'y a jamais rien qui a été prévu ou prévu trop longtemps à l'avance, quoi. Le bâtiment qu'il y a là, on l'avait prévu en se disant, à cet endroit-là, il faudrait qu'on fasse ça. Voilà. On l'a fait, mais ce bâtiment, il n'est plus du tout ce qu'il était au début, quoi. Oui, petit à petit, étape par étape. Tout évolue. Eh oui, oui. On évolue. Ce qu'on fait, on évolue aussi. Et peut-être que dans cinq ans, ce ne sera plus comme ça. Exactement. Il n'y a rien qui est figé, de toute façon. Il n'y a rien qui est figé. Tout est toujours en perpétuel mouvement. Même la roche qui est sous nos pieds, elle est en mouvement. Oui, je montre aux gens quand même... Là, on est vraiment sur une partie rocailleuse. Mais vous avez de la terre en bas, quand même, sur le... Oui. On va montrer ? En ego ? Parce que là, on est passé entre les gouttes. Je ne sais pas si tu as vu encore. Donc là, Charles, on est sur la partie un petit peu plus basse. Ce n'est pas la partie la plus basse, mais on est au milieu, on va dire. On va dire, à peu près. Derrière, il y a la maison. On en parlera un petit peu parce que vous êtes intéressé aussi à l'éco-construction. On en parlera tout à l'heure. On se posera. Sûrement dès qu'il y aura une averse. Alors, de ce que je vois là, vous avez une serre bioclimatique, tu dis ? C'est ça, oui. C'est une serre bioclimatique. Il y a un intérêt qui est énorme. Grâce à cette serre, on peut faire hiverner des végétaux hors gel. On a la roche. Comment dire ? Cette serre, elle est adossée à de la roche. L'hiver, cette roche accumule la chaleur du soleil et la restitue la nuit. Combinée au polycarbonate, aux plaques isolantes, ça permet justement d'isoler et de garder cette chaleur pour l'hiver. C'est une serre chaude, chauffée par le soleil. D'accord. C'est vous qui avez placé ces pierres ou elles y étaient ? Elles n'y étaient pas. Il n'y avait rien du tout ici. Avec mes petits bras. Petits bras ? Avec plaisir. Non mais là, tu as mis de la chaux ou quelque chose pour lier ou c'est juste le fait d'appuyer ? Alors, il y en a une partie qui a été bâtie, enfin non, le mur en tant que tel a été bâti en pierre sache, mais trop vite remblayé. Et suite à une grosse pluie, tout s'est cassé la gueule ou en tout cas en grande partie. Donc moi, j'ai rebâti tout ce qui s'était écroulé, je l'ai rebâti avec de la chaux. Avec de la chaux ? Oui. Ok, génial. Il n'y a pas de pierre sache, il n'y a pas de Léon. Ah oui, on voit la différence. On voit bien les creux et là on voit. Génial. Ok, je te suis, mais c'est vrai que c'est bien de savoir. Problématique, tu as remblayé. Il faut faire attention au remblay. Il fait bon, là on s'en direct. Alors c'est fait avec quoi comme bois ? C'est du Douglas. D'accord. C'est du Douglas. Il faut avoir une ordre d'idée financièrement parlant. La serre, elle fait 40 mètres carrés au sol. On en a eu pour 7000 euros, je crois. Pour 40 mètres carrés. Pour 40 mètres carrés. Ok. Génial. Et vous l'avez depuis combien de temps ? Depuis un petit moment, ça fait 12-13 ans. Ah ouais. Et donc, c'est des polycarbonates, c'est ça ? Oui. Ça ne bouge pas. C'est bon à savoir parce que c'est vrai que c'est un choix qui peut être assez douloureux. C'est un investissement. Ça coûte moins cher que d'investir dans un chauffage. Et c'est beaucoup plus cohérent, on va dire. Et surtout, d'un point de vue thermique, la bâche plastique, c'est une catastrophe. L'hiver, on va gagner un degré. Et l'été, on gagne X degrés et on crame tout à l'intérieur. Alors, il faut savoir que nous, ici, ce n'est pas une serre de production. C'est vraiment une serre hivernale. C'est une serre pour faire hiverniser nos pieds mers, les boutures, enfin pour faire partir les boutures et les semis. Impressionnant la chaleur. Oui, à la fin du mois, fin mai, normalement, elle est vide. Et tout l'été, elle est vide. Déjà parce qu'il fait trop chaud et c'est une hérésie de cultiver des végétaux sous serre. Parce que ça les fragilise. Enfin, ils ne sont pas bien. Ils sont hors sol, entre guillemets. Et en plus, le fait de la vider complètement, ça fait un vide sanitaire. Avec la chaleur, ça nettoie, quoi. C'est fantastique. Voilà, voilà. Génial. Et toujours hors gel, ici ? Toujours hors gel. Grâce au fait que les pierres emmagasinent. Voilà. Ça, c'est génial. C'est une bonne technique. Ah bah... Merci. Et quand je l'ai vue au loin, tu vois, quand on s'était appelé, je ne l'avais pas spécialement vue. Et c'est vrai qu'elle a une belle place et... Ouais, mais après, tu vois, j'ai réfléchi encore à des choses sur l'autonomie et tout. Je me dis, oh là là, mais juste en dessous de la maison, j'ai une serre qui chauffe. Pourquoi je n'ai pas pensé à mettre une gaine pour prendre cette chaleur et la remonter dans la maison. Donc c'est quelque chose qui est toujours possible en soi, mais je ne l'ai pas fait parce que j'en ai marre de faire des travaux. Mais bon, voilà, c'est toujours quelque chose qui est possible, qu'elle puisse servir de chauffage pour la maison d'hiver aussi. Dix-sept ans de travaux là ? Dix-sept ans de travaux. Dix-sept ans sur place et dix-sept ans de travaux. Donc là, il y a plein de bacs. C'est la partie, je présume, où vous allez... C'est pour la vente, ça ? C'est ça, c'est les plantes de la pépinière. C'est les petits plants qui sont à la vente. C'est des plantes qu'on a au jardin, qu'on culture, qu'on multiplie. Quand on peut ramasser des graines, on ramasse des graines. Quand on peut le faire des boutures, on fait des boutures ou des éclats de plantes, etc. On a assez opportuniste, je vais le redire régulièrement. Non, mais c'est génial. C'est bien, il y a tellement de gens qui veulent montrer qu'ils souffrent pour faire... Non, il y a un moment, garde ton énergie et fais... Oui, quand il n'y a pas, il n'y a pas. Oui, mais tu sais, ça, c'est avec les réseaux sociaux et tout, on veut toujours... Maintenant, la démonstration, ceci, ça fait du bien d'entendre ça. Opportuniste, mais le bon côté. Oui, c'est ça. C'est super bien. Je vois que tu as de la menthe coque là. Je regarde très rapidement, mais il y a des choses que je connais plus ou moins. On a plein de choses. On fait pas mal aussi de... Comme nous, on est dans une démarche aussi d'autonomie. On va beaucoup travailler avec tout ce qui est vivace, notamment tous les plants. Ce sont aussi des plantes vivaces qui vont rester toutes les années. Enfin, pas mal d'années. Mais on est aussi beaucoup sur des légumes vivaces. Ça aussi, c'est important. On les oublie complètement, ces légumes vivaces. On va avoir du cardon, de l'artichaut, de la rhubarbe en légumes vivaces. Ça va se limiter à ça. Mais il y en a tellement d'autres. Il y en a tellement d'autres. Allez, donne quelques exemples pour que les gens puissent... Il y a des choux. Il y a pas mal de choux vivaces. Le banton. Le crambe maritime aussi. Qui est un super chou, mais c'est un chou maritime, bord de mer. Il y a le chervi, qui sont des légumes du Moyen-Âge. Tu sais que ça, ce sont les démonstrations dont les abonnés se délectent le plus. Et souvent, quand tu dis ça, on a constaté que sur les sites de vente, et on en parlait aussi quand tu sais des magazines ou même des chaînes YouTube, après les gens, ça se voit qu'ils commandent parce que les gens constatent une recrudescence de vente, d'achat. Mais plus tard, on a plein de plantes. Arrêtez d'acheter les hybrides f1, quoi. Enfin, les hybrides f1, c'est une catastrophe écologique, économique, parce que vous passez des sous. Et en plus, vous n'avez pas du tout la... comment dire... Vous n'avez pas la main sur la plante, quoi. Elle ne vous appartient pas, en fait, la plante. Alors que toutes les plantes, on devrait pouvoir censer s'échanger des graines, multiplier, conserver les variétés. Je veux dire, on a tous de quoi bouffer, quoi, en fait. Allègrement. Les joues-barbes. Les joues-barbes ? Les joues-barbes. Je ne connais pas. C'est quoi comme genre de... C'est des... Je recule en même temps, je te suis. C'est des succulentes. Ah, c'est génial, je n'avais pas vu. C'est une super comestible. Ça pousse sur la roche, en plus. Oui, et c'est des plantes qui n'ont besoin de rien. Et c'est super bon. C'est acidulé, c'est plein d'eau. Et c'est riche en quoi ? En eau. C'est très bon. En été, c'est terrible. En été, c'est un peu raide. C'est un peu âpre quand elle est un peu soif. Mais bon, voilà. Je veux dire, on a une ressource partout. Sous nos pieds, là, tu piétines sur des trucs qui se mentent. Mais non. Arrête, je vais... Sur les mains maintenant. Mais voilà. L'ortie, les gaillets. On a mes pléthores de trucs à bouffer partout, quoi. Donc voilà. Si on installe les trucs au jardin, il faut que ce soit quand même réfléchi à se dire est-ce que moi, je vais pouvoir garder la semence ou multiplier ? Est-ce que c'est une plante qui est vivace ou annuelle ? Si elle est annuelle, je veux garder de la graine, je fais en sorte de garder des graines. Alors il y en a certaines qui sont plus dures que d'autres à faire. Il y a des semences qui sont un peu difficiles. Quelques exemples ? Les courges. Voilà. Au niveau hybridation, c'est là où ça va être compliqué, quoi. Mais les tomates, c'est super facile à faire. La carotte, c'est un peu plus compliqué. Les salades, c'est super facile à faire. Et puis des exemples, j'en ai encore. Si tu veux, on descend et je pense que tu en auras en descendant. Oui, ça peut arriver. Mais il faut essayer vraiment de penser que, de toute façon, on parlait d'autonomie et c'est ça un peu le fond du sujet. Le propre des espèces vivantes, c'est de se reproduire et de se nourrir. C'est ça, le grand principe. Donc de se reproduire à l'espèce humaine, il a un peu trop tendance à en faire beaucoup, des enfants. Ça peut être problématique, mais en tout cas, il a complètement perdu le fait de se nourrir, en fait. Et il faut essayer de se repencher, de se dire, mais en fait, mais là, il y a énormément de choses à manger. C'est un manque de savoir souvent parce qu'on a tout en face. C'est un manque de savoir. Ça s'est fait occulter, je pense aussi. Et puis dans les démarches alimentaires, dans l'alimentation. L'alimentation a évolué, a changé. Et tout ça, ça a été vraiment mis de côté et oublié complètement. Est-ce qu'il y a des variétés oubliées qui ont une valeur gustative ? Là, je ne parle même pas ce qu'elle apporte, mais juste au goût, un truc, tu dis mais c'est fou ça. Comment ça se fait ? Je ne sais pas, il y a des choses que tu aimes manger. Des variétés oubliées. Mais le chervis, justement, moi, je trouve ça super intéressant. On est proche du salsifis. C'est vraiment très fin, sucré. C'est une racine vraiment super intéressante. Dès le Moyen Âge, elle était cultivée. Et nous, chervis, voilà. Il y a énormément de légumes racines. La poire de terre, la capucine tubéreuse, la glycine tubéreuse. Il n'y a pas que les patates, quoi. Il n'y a pas que les patates. Des tubercules, il y en a énormément. Et surtout qu'en plus, celles que tu nous donnes, une fois qu'elles sont implantées, elles repartent après. Mais ouais, c'est ça en fait. L'idée, c'est vraiment de... Quand, par exemple, on va aller voir vers un jardin, tous les crucifères, tous les choux qui sont en fleurs. Moi, je garde les graines. Et cette plante, ça fait plusieurs années qu'elle pousse là. Ma plante, elle est acclimatée. Elle est adaptée à mon sol, à mon climat. Donc, elle va moins subir les aléas climatiques. Elle va plus être habituée, on va dire, à la rude. Parce que nous, les plantes, on les bichonne, mais entre guillemets. On les accompagne. On ne va pas les chouchouter. On les accompagne. Vu votre environnement, c'est déjà à la rude. Oui, c'est à la rude. Nous, on les traite gentiment. Mais il faut qu'elles se débrouillent, quoi. Je rappelle aux gens 800 mètres d'altitude. Voilà, 800 mètres. Et l'arrosage se fait vraiment avec parcimonie. Et tout le monde n'a pas le droit à l'eau l'été, quoi. Voilà. Alors, au-dessus, là, ici, c'est la parcelle vraiment de culture. On a les médicinales sur la petite terrasse. Et c'est une terrasse qu'on avait, comment dire, quand on l'a terrassée. Bon, c'est un engin qui nous l'a fait. Parce que c'est quand même assez balèze. Enfin, Séverine s'était presque mise à pleurer quand elle l'a vue. C'était blanc, c'était défoncé. La terre, elle était morte. Un peu comme ils ont au-dessus de mon crâne. C'était un peu... Ouais, c'était un peu ça. Vachement dégarni que ça. Ah ouais. Oh, il est cool. Et donc, du coup, l'engin avait tué toute la peau, la petite vie qu'il y avait dans ce sol. Et donc, du coup, on s'est dit, tiens, il faut qu'on ramène la vie dans ce sol. Parce qu'il faut qu'on plante, nous, on plante là. Et on est parti sur le BRF, sur le bois raméal fragmenté. Voilà. Et donc, toute la parcelle a été épandue de BRF. Donc, 200 mètres carrés. J'ai compté à peu près le nombre de fagots, le kilo de fagots que j'ai traîné du bord du ruisseau jusqu'ici. À peu près deux tonnes. J'étais à peu près à deux tonnes de branches. On est d'accord pour juste cette partie de terrasse ? Pour deux à cinq centimètres d'épaisseur de broyat. Sacré boulot. Oui, mais c'est un investissement. Parce que, on va dire, la saison d'après, on a pu planter et récolter. Déjà ? Oui. Ok. Vous avez retourné champignons et tout. Voilà, champignons, verres de terre, tout le gogo. Tout le monde était reparti là. Vous avez mis un petit point d'eau. Je vais monter pour... Alors, on n'a pas mis un point d'eau. C'est juste une résultante. C'est la résultante de la phytoépuration. Ah, génial. Vous êtes en phyto. Ben oui. Ben, on est responsable. Nous, ici. C'est génial. Tu sais quoi ? J'invite les gens à regarder, si ils ne l'ont pas vu, la vidéo 201. On veut être responsable, se responsabiliser sur ce qu'on produit et ce qu'on rejette. Quelle démarche on a ? C'est-à-dire que tout ce qu'on va émettre ou consommer, on le monnaie. On est dans un système comme ça, en fait. Et donc, du coup, complètement déresponsabilisé. On va dire, c'est juste l'argent qui est la colonne vertébrale de notre vie, en fait. Je lâche mon caca et puis je paye et puis vous débrouillez. Je tire la chasse d'eau. C'est oublié. Voilà. 50 kg de caca à peu près par personne par an. Ça fait de la matière quand même. Voilà. Nous, notre caca, on va le composter. On le composte et ce qu'on prend à la terre, on le ramène à la terre. C'est du donnant-donnant. Donc, en ça, on est responsable. Tu as un joli petit triton dans le nénuphar. Et on est responsable de ça. Nos eaux usées, c'est pareil. On va émettre. Alors nous, c'est des eaux grises. Ce n'est pas des eaux noires puisqu'on a la toilette sèche. Ça aussi. Directement, si on veut commencer à s'occuper de ces eaux, on ne gît plus dans l'eau déjà. Déjà. De toute façon, on est la seule espèce animale qui fait nos besoins dans l'eau. Hormis les poissons. Voilà. La seule espèce terrestre, on va dire. Terrestre qui fait nos besoins dans l'eau. Et puis, en plus, une phytoépuration, c'est un simple à mettre en place. Nous, on a deux bacs. On a un bac avec des phragmites. Et puis, derrière, dans les orties, il doit y avoir des salicaires et puis d'autres plantes. Des plantes que j'ai été chercher au bord de l'eau. Voilà. Les salicaires, dans les phragmites, j'ai été les chercher chez la voisine, qui a aussi une phyto. Et puis, en plus, il faut les entretenir, il faut en arracher. Donc, j'en ai récupéré. Deux bacs. Et la mare. Tu peux nous parler, justement, je suis aussi assez opportuniste quand je fais des reportages. L'entretien d'une phyto. Tu peux nous en parler ? L'entretien d'une phyto ? Ça prend combien de temps ? Ça se fait comment ? Ça prend une demi-journée par an. Ok. Et encore, parce que nous, on entretient la mare en même temps. Ou faucher ? Il faut juste faucher, désherber, parce que souvent, il y a les ronces ou les orties qui vont se foutre dedans. D'accord. C'est tout. Et en plus, ce qu'on va faucher, on va s'en servir en paillage, devant toi. Ah, yes ! Voilà. Les fragments retournent au sol. Voilà. La boucle est bouclée. La boucle est bouclée. Donc, toutes ces eaux usées, elles vont finir dans la mare. Donc, elles sont déjà pré-filtrées, on va dire, ou filtrées. Il faut savoir que dans cette mare, on a juste installé des végétaux. Un trou d'eau, une bâche, des végétaux. Tu n'as pas tenté avec l'argile ? Si, si, j'ai tenté avec l'argile. Mais il en fallait trop et ça n'a pas marché. Et puis, au bout d'un moment, ça repart quand même. Après, je l'ai maçonné, mais ça n'a pas marché non plus. Donc, on a fini avec la bâche. J'ai fini avec le même EPDM, je présume. Voilà, c'est ça, les EPDM. Et donc, voilà, l'intérêt de ces... Voilà, comme je disais, les végétaux installés, toute la faune vient direct. C'est-à-dire que, bon, là, on a les petites... Ah, je n'arrive jamais à me souvenir de leur nom. Les petits trucs qui nagent comme des tétards avec les pâtes écartées. Dans la surface, là, je n'arrive jamais à me souvenir de leur nom. Ça, dormir dehors. Bon, bref, plein d'insectes. Tritons. Alors là, tritons surpopulation même. Il y a énormément de tritons. Si on se pose là 10 minutes, on les voit remonter et tout. Ça indique quelque chose, les tritons ? Pardon ? Parce que quand ils viennent, donc c'est déjà que l'eau est propre, je présume, mais... Oui, mais c'est aussi un biotope qui leur convient, en fait. Il sait qu'ils ont suffisamment à manger. Et ils mangent quoi, les tritons ? Des vers de vase. Parce que forcément, il y a des végétaux qui vont tomber au fond. Ça se transforme en vase. Il y a des petits vers aussi qui vont se développer dans ces vases. Les tritons vont manger ça. Les tritons vont manger aussi les larves... Les larves de moustiques. On a des crapauds. On a du crapaud commun, de l'halite à coucheurs. Et voilà, ils vont pip, pip. Mais eux, ils vivent plus dans les pierres. Ils vont se reproduire un peu dans l'eau. Depuis peu, on a deux grenouilles rieuses. On l'entendait tout à l'heure là. On a une couleuvre vipérine aussi. De temps en temps, la voie, elle est dans le coin là. Alors, c'est... C'est couleuvre vipérine. Pourquoi elle a une petite queue ? Comment ça ? Parce qu'elle a les mêmes dessins que la vipère. Voilà. Et c'est le seul... Comment dire ? Reptile terrestre et aquatique. Et elle, elle se balade beaucoup dans l'eau. Donc, si vous voyez sur un plan d'eau un reptile qui nage, c'est une couleuvre vipérine. Ce n'est pas une vipère. Il ne faut pas se sauver en courant. Ça ne sert à rien. Voilà. Voilà. Et aussi, les libellules. Alors ça, c'est fabuleux. Nous, on a la chance d'avoir un pote qui est fan à des libellules. Et donc, on a identifié les espèces de libellules qui étaient là. On en a cinq qui viennent juste graviter. Alors, cinq, il m'a dit cinq pour un petit trou d'eau comme ça. C'est bien. C'est les grandes classiques. Quelle profondeur le trou d'eau ? Il y a un mètre au nénuphar. Il y a un mètre. OK. Parce que tu sais, avec toutes les plantes justement, on n'arrive pas à... Ouais. Mais le nénuphar, il lui faut un mètre. Cinq variétés de libellules, bravo. Cinq espèces, ouais. Cinq espèces. Oui, pardon. Alors, tu verras. Des fois, j'ai les mots... Oh non, c'est un manque de connaissances. Mais tu vois, c'est impressionnant quand on voit un point d'eau à chaque fois. C'est pour ça que j'adore filmer les points d'eau. La vie qu'il y a autour, pas que la faune, la flore, tout. Ouais, complètement. Et c'est, comment dire, c'est des endroits qui prêtent vraiment, parce qu'on se dit, on dit fréquemment, il faut s'arrêter, il faut contempler, il faut observer. Alors ça, déjà, c'est une observation. Tiens, voilà, tu vois, là, je vois qu'il y a une abeille qui vient boire là. C'est observer et contempler. Et contempler, ça veut dire s'arrêter. S'arrêter et ne faire que de contempler. Observer les choses. Pour apprendre. Pour apprendre. Oui, effectivement, pour apprendre. Parce qu'on va pouvoir apprendre que, je ne sais pas, moi, ah bah tiens, le triton qui est là, il va bouffer tel insecte. Ah bah tiens, je ne savais pas qu'il mangeait tel insecte. Mais c'est vraiment des moments de ressources. On va recharger aussi les batteries. Parce que c'est des trucs tout simples, mais c'est d'une beauté. Ici, quand on a le balai des libellules qui se fight en plein vol, parce qu'elles sont souvent un peu territoriales certaines. Pour de la nourriture ou pour le territoire ? Ouais, pour le territoire. Il y en a certaines qui sont territoriales. Voilà. Et puis, vous vous posez là aussi à la tombée de la nuit. Mais il y a aussi le balai des chauves-souris aussi, qui viennent vous raser et raser le point d'eau. Moi, je trouve ça fabuleux. Voilà. Mais c'est une mare et c'est un endroit vivant. Un seau d'eau, c'est un nid à moustiques, par exemple. Un endroit où il n'y a pas de végétation, etc. C'est une catastrophe. Et là, pour sûr, c'est des nids à moustiques. La première année où j'ai fait ma mare, justement, qu'il n'y avait pas tout ça qui s'était développé, j'ai eu des moustiques sévères. Par contre, c'est vrai que la seconde et la troisième année, j'ai constaté qu'il y avait encore des moustiques. Ils ne disparaissent pas et tant mieux, mais qu'il y en avait moins. Moi, j'adore voir les libellules. Tiens, il y a un gros tétard là au bord. Les libellules monter sur les tiges et faire leur mue sur les tiges. Il y en a deux. C'est ça dont je te parlais avec les espèces qui ont comme des petites nageoires qui se développent au bout d'un moment. Mais sur l'état de l'arbre. Et c'est quoi ? C'est du papyrus ? Oui, c'est un papyrus. De l'iris aussi derrière ? L'iris des marais, les iris jaunes. Des jaunes que j'ai été chercher au bord du ruisseau. Ça aussi, ça m'intéresse de savoir un peu les variétés. Les jaunes, l'aimante aquatique. Et puis forcément, le nénuphar jaune. Forcément, on va amener des végétaux, ça va créer de l'humus. Et donc il y a d'autres végétaux aussi qui vont venir et se développer. Donc là, un petit peu plus bas, du légume vivace tu me dis. Oui, mais en fait, c'est tout ce que généralement on va planter au potager. Tous ces légumes vivaces, c'est surtout des légumes qui prennent de la place. Alors là, je constate qu'il y a un artichaut qui est mal en point. Il fait la tête un peu. Il fait la tête, pourquoi ? Parce qu'il vient de se faire bouffer. Voilà. Donc ça, ça fait partie du jeu. Alors, c'est rageant. C'est rageant. Mais ça fait partie du jeu. Je veux dire, bon, on n'est pas les seuls dans le milieu quoi. Donc bon, on prend son mal en patience. Et puis voilà, c'est comme ça. Ici, on a de la livèche. On a planté les asperges, l'ail rocambole. Tous ces légumes vivaces, l'ail rocambole, l'oignon rocambole, le poireau perpétuel, tous ces aliacés là, dans cette famille là. Mais il y en a pléthore de vivaces quoi. Pléthore. Pourquoi ça gassait avec des trucs annuels quoi ? Bon, forcément les rhubarbes, qui sont des plantes assez monstrueuses. Donc aussi, elles ont leur place à côté quoi. Les feuilles elles servent à quoi ? Parce que je crois qu'elles sont toxiques. Oui, pour nous elles sont toxiques, oui. Et elles servent à quels peut-être animaux ? Je crois de mémoire que Séverine, elle s'en sert pour faire un purin. Et les gastéropodes, ils aiment pas trop. Il me semble. Voilà, ça fait partie aussi des choses qu'on réfléchit, qu'on essaie de faire. Un petit peu de ci, de là. Mais bon, après c'est toujours le temps. Cette notion qui nous est imposée, on va dire. Cette notion de temps où ça nous ramène toujours à une réalité en fait. Ici, on va dire la notion de temps, elle est complètement déformée. On va dire la notion humaine du temps. On est sur un temps beaucoup plus long dans le végétal. Est-ce qu'on parle de temps pour le végétal ? Déjà, on doit parler en saison peut-être. Oui, oui. Bon après, le temps, c'est une notion très philosophique. Ah, mais tu peux, tu peux. Non, non, j'ai pas envie de partir. C'est une planche glissante. Aïe, aïe, aïe. C'est une planche sabonneuse. On a du clénopote de Bonn-Henri là-haut. On a le réfort. Tu allais partir. Non, non, non. Je me suis retenu à la rombarde. Voilà, l'oignon patate, c'est un oignon aussi qui se développe sur le bulbe. Oignon patate, c'est un oignon. Ouais. Voilà, le chervis là-bas. Du brocoli en face ? Ça ? On dirait du brocoli, ça. Ouais, mais c'est une rhubarbe. Ah, c'est moi. Tu vois, j'en ai pas. Elle est en flore, tu vois. Enfin, elle est en bouton. Elle est en bouton. Il y en a une en fleur en bas. Le crambe. Le chou crambe. Le crambe maritime. Voilà. Il fait des belles petites fleurs. Quel genre de goût ? Un chou bien goûtu. Mais plutôt piquant ? Ça dépend comment c'est cuisiné. Non, c'est un chou qui a du goût. Mais c'est un chou. D'accord. Vivace aussi. Ouais, ouais, ouais. Et donc là, on est d'accord, une fois que vous avez planté ça, ça repart chaque année ? Ouais. Sauf s'il n'y a pas de rongeurs qui nous bouffent les racines. Et ouais. C'est très fort. Voilà. Simulailles, artichauts. Aquinopole. Ça va, vous avez pas mal de l'artichaut ? Une petite asperge qui va fleurir. Génial. Alors moi, chez nous, on a le... Tu dois connaître le tablier commun ? Oui, on en a ici aussi. Respunchus. Je sais pas si en Aveyron on appelle ça respunchus ? Oui, oui, oui. Aussi. Alors voilà, toujours l'histoire, l'histoire de l'environnement, c'est de savoir vraiment qu'est-ce qui nous entoure en fait. L'observation, voilà, elle est là, c'est tiens, j'ai vu, il se passe quelque chose là. On se pose, on observe. Qu'est-ce qui se passe ? On voit bien que l'insecte qui est là, il est en train de manger l'escargot. T'as une idée de ce que ça pourrait être ça ? On dirait une larve de quelque chose. Oui, mais je sais plus son nom. Mais c'est le prétexte pour aller chercher l'info. Oui. C'est-à-dire, à qui j'ai l'honneur ? Parce que tu vois la bestiole toute seule dans un coin, tu dis, oh là là, ça va toucher aux plantes ça. Ou c'est un ravageur. De toute façon, tous les insectes, par définition, souvent ils sont, ah là là, c'est pas bon. Tu parles comme un citadin, toi. J'en ai beaucoup de citadins qui passent ici. Mais c'est attention, oui, mais attends, observe. Qu'est-ce qui se passe ? Bon, observe bien l'insecte, va chercher dans le bouquin. Je vais me mettre de l'autre côté. Va chercher dans le bouquin et essaie de trouver l'info. Sa périodicité, de quoi il se nourrit, etc. Et on s'aperçoit la plupart du temps qu'ils sont carnivores, ils s'attaquent à d'autres insectes en fait. En fait, c'est ton pote. En fait, c'est mon pote. Voilà, cette bestiole, je me dis, ah bah c'est mon pote, elle bouffe les escargots, quoi. Merci. Donc, voilà, avant de faire quoi que ce soit, d'écraser la bestiole et tout, on se pose la question et on va chercher l'info. Pourquoi t'es là ? Pourquoi je suis là ? Et pourquoi il est là, lui ? Voilà. C'est ça. Ouais, mais c'est une logique. Après, c'est vrai que quand on... Tu vois, moi je commence, bien sûr avec toutes ces visites, je commence à mourir, mais je... Enfin, je sais pas pour toi, mais moi je pensais ça au début, j'étais comme ça. On a tous été formatés comme ça. Je reposerai tout à l'heure la question, mais vous avez pas eu comme moi une vie citadine d'abord ? J'ai eu une vie pseudo citadine, Séverine un peu plus. Moi je suis né à la campagne, enfin né à la campagne, j'ai vécu à la campagne. Je me suis élevé un peu dans la forêt. Voilà, moi quand j'étais ado, je savais pas quoi faire, je prenais mon vélo, je partais en forêt, quoi. D'accord, donc il y avait déjà des... Mais j'avais quand même un petit pied dehors, quoi, mais quand même pas du tout issu du monde rural, quoi. Voilà. Alors ici c'est un bon exemple aussi de réfléchissement, cette parcelle, cette petite terrasse. C'est un endroit où on avait en culture de la menthe, de la mélisse, de la camomille. Et on a refait la terrasse, enfin on a repris un peu l'espace, on va dire, pour refaire bien tout à plat. Parce qu'on avait plein de niveaux, machin, bon c'était la merde. Et pour travailler c'était pas facile. Et quand on l'a terrassé, et bien, derrière toi on s'est aperçu qu'on était arrivés sur la roche-mer. Donc, qui dit roche-mer dit les cultures, voilà. Donc il a fallu repenser la chose. Ah, je veux mettre en culture, mais là je suis sur la roche-mer, donc ça va pas être possible de cultiver sur la roche. D'autant plus, il faut que j'y mette la menthe, à cet endroit-là. Donc j'ai dit, ah bah culture en bac. Bah oui, on va faire des cultures en bac. En fait, ici en plus, tout est un peu prétexte à faire des essais, on va dire. A réfléchir, à essayer, etc. Culture en bac, qui fait que maintenant, on a de la matière suffisante. Et en plus, maintenant, j'ai mis la matière orientée pour la culture. Là-bas, on a de l'origan, il a pas besoin de trop à manger. Donc j'ai mis la terre un peu de merdouille. La mélisse, la menthe marocaine, la camomille, ils ont des terres un peu plus sympas, quoi. Et en plus, le fait d'avoir de la culture en bac, c'est qu'on surélève le sol. T'as mis quoi, juste avant ? T'as mis quoi, comme tu dis, de la terre sympa et tout ? T'as mis quoi un petit peu pour... Alors moi, je fais souvent de la cuisine avec ma terre, avec mes terres, ou en tout cas avec ma matière. On reprendra après pour les bacs. Ouais, j'ai fait des lasagnes, en fait. Je suis parti sur les techniques des lasagnes où j'ai alterné des couches. Il y a les toilettes sèches, il y a de la terre normale, il y a de la paille, il y a des fumures, voilà. Opportunistes, ce que j'avais au moment où je l'ai fait, quoi. Génial. Voilà. Donc pour finir avec la culture en bac, l'intérêt, c'est que je peux m'asseoir. Et là, j'anticipe sur l'avenir. Parce que plus ça va aller dans le pain, moi, la terre, elle va être de plus en plus basse. Voilà. Et donc là, du coup, je peux m'asseoir, peinard, être assis, désherbé, récolté. Et comme ça, on peine moins, voilà. Non, réfléchis. C'est pas génial, c'est juste réfléchis. Ouais, non, mais c'est génial. Je me disais, oula, moi, ça me semble un peu, tu sais, pour se baisser, ça me semble un peu, un peu proche, les bacs. Ouais, ouais. En fait, moi, je me baisse assis, quoi. Excellent. Tu te mets au milieu. Et c'est du châtaignier. Donc du coup, je pars sur vraiment du bois durable, quoi. Il a tendance à griser avec le temps. Ouais, mais il bougera pas. Lui, il sera encore là quand je serai mort. Oh, mais on me dit quand même 10, 15 ans. La personne qui m'a... Ça dépend à quoi il est soumis, en fait, comme condition. Là, oui, effectivement, il prend plus l'eau. On a fait la porte en châtaignier à la cave. Elle sera là après. Ça va pas bouger. Ah, puis elle bougera pas. Elle bougera plus. Génial. Donc voilà, menthe, mélisse, camot, nanin. Au bout, là-bas, on a de la menthe poivrée aussi en culture. Mais bon, voilà, tu vois, les cultures, nous ici, là, on a notre culture d'origan qu'on a besoin sur la saison. Elle est là. La culture de camot, la culture de mélisse, de menthe verte, enfin de marocaine, tout est là, quoi. Comment ? Mente coque. Non, 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 c'est des spontanés, ça. Ah, ben, tu vois, je me suis fait avoir, on dirait... Non, non, c'est des spontanés, ça. Ça, il faut le désherber, ça. Ah, ok. C'est un chardonnay. C'est bon. Si tu veux, je te le donne, hein. Non, j'adore. C'est avec plaisir. Et camomille, tu me disais, excuse-moi, par contre, je vois pas. Camomille romaine, là. C'est ça ? Le tapis, là. Donc là, il va falloir faire un petit désherbage, parce qu'avec l'eau qu'il y a eu, ça pousse bien. Et voilà, quoi. Alors ça aussi, quand on a tout le temps des averses et tout, il faut y repasser tout le temps, parce que... C'est ça, ouais. Bon, alors nous, on a la chance ou le désavantage de ne pas avoir souvent des averses. Mais là, dernièrement, il a pas mal plu. Donc on n'a pas pu être au jardin aussi pour avancer. Et puis ça pousse. Ça pousse, ça pousse, ça pousse. Voilà. Notamment, elle, l'aubépine n'a pas pu être cueillie encore, parce qu'elle n'a pas encore en fleurs, quoi. Trop froid, trop humide. Voilà. On est plus de mi-mai. On est mi-mai. 800 mètres d'altitude aussi. 800 mètres. Faut savoir que, ouais, normalement, je la fais fin avril, quoi. Ok. Ah, il y a du retard. Oui, oui, il y a du retard. Manque d'eau. Et là, trop d'un coup. Il y a eu un gros manque d'eau. Il y a eu un froid. On a eu des grosses gelées aussi. Enfin, oui, mi-avril. Et là, maintenant, beaucoup d'eau. Alors là, on est en plein milieu. C'est vachement concentré comme genre de culture. Ouais. Alors, bon, là, c'est pas de la culture. C'est du... Comment dire ? Il va y avoir de la remise en culture. C'est-à-dire qu'on a l'impression que c'est un jardin potager exubérant. Oui. Mais non, c'est un jardin sauvage. C'est-à-dire que ces espaces-là ne sont pas cultivés encore. Tant qu'on n'a rien à cultiver ou que ce n'est pas le moment, on laisse en place. On ne touche pas. Là, ici, c'est cultivé. Là, bientôt, on va recommencer à pailler. Parce que les petites plantes, elles ont été... Le temps qu'elles se développent, on va dire, on les laisse à nu le temps que ça se développe. Et puis, on paille à la suite. Donc, du coup, tant qu'on n'y touche pas, on laisse. Et en plus, on laisse. Donc, on a des floraisons. Là, on le voit bien avec tous les crucifères, tous les choux de plein de couleurs. Regarde. C'est beau, hein ? Magnifique. Regarde. Moi, il y a un truc. Je sais que tu voudrais me parler de quelque chose, mais je ne l'ai pas vu tout à l'heure en passant. Ça, c'est... À quoi ça sert ce mur et ces canis dessus ? Ah non, c'est du... C'est du polycarbonate, aussi. Polycarbonate. Alors, l'idée, elle était la même que la serre enterrée, en fait. La réfléchissement. Là aussi, même histoire que sur la terrasse d'à côté. Ici, on avait un potager sur terrasse. On avait quatre terrasses différentes, là. Que j'avais faites à la main. Et on était sur des planches qui faisaient trois mètres de long sur un mètre vingt. Voilà. Plein de petites planches. On travaillait dessus. On s'est aperçu à la longue qu'on n'arrivait pas à... Avec les techniques qu'on mettait en place, on n'arrivait pas à avoir le sol ou à l'améliorer correctement. Il y avait un truc qui ne marchait pas, quoi. Il y avait un truc qui ne marchait pas. L'espace était méga petit, aussi, entre les murettes, les allées, les trucs... Enfin, c'était invivable. Donc, on s'est dit, le potager, on met tout à plat, on fait une grande plateforme. Voilà. Et donc, comme on a mis tout à plat... Bon, ça nous a permis de refaire un petit dessin, un petit mandala avec plein de petits espaces différents. On avait un mur derrière à faire, parce qu'on avait un talus derrière. Et oui. Donc, on s'est dit, on va faire une serre adossée, comme la serre où on a les plants, pour le potager. Bon, j'avais plus de pierre. J'en avais marre de glader des pierres. Donc, c'était la seule concession agglos, béton, que j'ai faite ici. C'est la dernière. Je me suis fait, limite, gronder parce que j'ai utilisé des agglos récemment. Ouais, non, non. Mais le béton, c'est très bien. Le béton, c'est super dans les fondations. Je suis pierreux de formation, comme moi, avec les pierres et le béton. D'accord, je comprends mieux. Maintenant, pourquoi autant de pierres et autant de... Ouais, j'aime bien la pierre. Donc, voilà. Le principe, il était de faire un abri avec un mur et de se dire, on va se servir de ce mur pour protéger nos plantes. On est à 800 mètres. L'été ici, ça descend à 10 degrés, 9 degrés des fois. La nuit, ça caille. Donc, il y a certains végétaux qui supportent mal ça, cette température froide. T'as quelques exemples de végétaux qui... Ah bah les tomates. Oui. Tout simplement. L'aubergine. Piment. Toutes ces plantes qui ont besoin de chaud. Coivrons, tout ça. Ouais. Et voilà. Donc, du coup, on a fait culture en bac, là par contre, parce qu'on est quand même sur la roche-mer. Culture en bac et de bac. Pourquoi de bac ? Ça, c'est réfléchi aussi. On aurait pu faire qu'un seul bac et puis un gros truc et puis voilà quoi. Pourquoi de bac ? Parce que, besoin du mur l'été, pour l'accumuler la chaleur, pour la restituer en tout cas. Donc, légumes d'été au fond. Le béton accumule un peu la chaleur ? Ah ouais. Ok. Ça fait de la masse. Donc, légumes d'été au fond, légumes d'hiver devant. Pourquoi ? Parce que les légumes d'hiver, ils ont besoin plus d'aération, de soleil aussi. Ils auront moins de lumière au fond que devant. Et en plus, deuxième petit truc que j'ai bricolé, c'est que le bac du fond, il est irrigué entre guillemets, avec toutes les eaux sur un teint par le fond. Donc, tout ce qui est derrière, ça arrive par le fond. Ok. Et le bac de devant, il est irrigué avec la gouttière. Voilà. Et je vois, c'est assez clair ce que tu as fait comme enduit, c'est pour réverber la réverberation. Oui, je voulais faire un enduit clair. J'ai pris la terre avec de la chaleur. Parce que peut-être que le noir aurait encore plus attiré la chaleur. La chaleur. Mais pas la lumière. Ah oui. Ben oui. Il y a toujours cette jauge où il faut bien réfléchir, bien penser ce qu'on fait où on va. La dernière chose aussi, c'est qu'on s'était dit aussi qu'on en faisait une serre, donc on le fermait. Oui, ça ressemble à... Voilà. Mais avant de fermer, on s'est dit, on fait une saison ouverte. Parce qu'une serre, c'est bien, mais ça a des inconvénients aussi. Ouvrir, fermer. Et puis, on le voit là-haut, vous n'en servez pas l'été tellement cher. Voilà, c'est ça. Alors nous, l'été, on va s'en servir plus. Mais si le matin il faut ouvrir, le soir il faut fermer, ça va demander beaucoup plus de manipulation. Les végétaux vont souffrir beaucoup plus parce que ça va taper fort. On laisse comme ça et ça a très bien fonctionné et ça reste comme ça. Voilà. Et en plus, c'est sympa. Ça fait une petite course vive. Oui, c'est bien. Tu sais, les petits endroits comme ça, ça crée une ambiance différente. Mais c'est ça en fait. Hier en stage, j'avais quelqu'un qui me disait quel est l'avantage de faire des terrasses. Je lui dis, la terrasse, c'est un inconvénient certes, parce que tu as toujours des marches et des plateaux différents. Et puis ça draine beaucoup. Oui, ça peut drainer beaucoup. Mais surtout, surtout l'avantage, c'est que 1, tu travailles sur du plat. 2, tu crées des micro climats. Tu as des murs. Ça protège des vents, des trucs comme ça. Voilà. Tu as plein de micro climats différents. Et en plus, tu te crées des zones qui ont leur âme, on va dire. Ici, on a une âme, on a une énergie particulière. J'aime beaucoup, tu vois. Voilà, qu'on n'aura pas du tout dans l'autre sens. Si on se retourne et qu'on regarde le jardin avec la vue ouverte, qu'on n'aura pas sur la petite terrasse où on a les bacs, etc. Donc voilà, nous, en fait, ici, on a plein de petits milieux qui ont toutes leurs petites histoires, leurs petites énergies. Des milieux où on va bien se sentir, d'autres un peu moins. D'autres où on va faire que de passer aussi. Les endroits qui sont que de passage. On n'a rien pour s'arrêter. Mais bon, voilà, la mare, c'est un milieu. On a tout de suite flashé. On dit, non, il faut faire un endroit pour s'asseoir. Il faut avoir un endroit pour s'asseoir. Au potager, on a un banc. Le coup du pont, j'aime bien aussi. Oui, mais le pont, il a une fonctionnalité aussi. Pour pouvoir traverser. Non, mieux que ça. Ici, on a un petit banc aussi, parce que le travail au jardin, je reprends la notion de travail au jardin. Mais ce n'est pas que de travailler, justement. Assis, on travaille aussi. On observe. On réfléchit. Donc c'est important d'avoir des endroits pour s'asseoir au jardin. Et puis des fois, bien observer, ça fait gagner du temps. Exactement, ça évite de faire des bêtises. On croit qu'on flâne, on ceci, mais... Je reviens sur le pont de la mare. Oui. Certes, c'est fait pour traverser, c'est joli, des effets. Mais surtout, on a le trop-plein de la mare qui s'écoule sous le pont. OK. Au pied du pont, tu as vu où c'était paillé. On a des végétaux et on a le trop-plein là. Je ne l'ai pas vu parce que vu que c'est paillé. Voilà. Et du coup, sous le pont, c'est un endroit argileux, un peu marécageux. D'accord. Ça a son inconvénient, mais tu ne trouves pas qu'il y a une magie quand même. Enfin, c'est à toi que je dis ça, mais le côté cuvette, c'est... Oui. Ici, on est quand même un peu à la limite du point de gelée. Du point de gelée de la vallée. Il est un petit peu plus bas. Donc là, les abeilles sont un peu limite là. Mais là, elles ont une activité un peu débordante. Wow. Ah oui. J'ai eu la chance d'en voir il n'y a pas longtemps. Et c'est vrai que ce n'était pas si actif. Là, ça fait quelques jours quand même qu'elles n'ont pas pu sortir. Donc là, elles sont un peu speed. Mais c'est par grapple. Là, il n'y a pas grand monde. C'est une kenyanne ? Au dessus, voici. Oh putain, il y a du monde sur la planche d'envol. Non, ça bouge. Je vais aller voir. On va aller voir. Oui ? Ok. Tu peux m'accompagner si tu veux. Tu n'as pas peur des abeilles ? Absolument pas. Ok, on passe doucement, tranquillou. On va juste faire un petit arrêt là. Parce qu'en fait, moi, mes ruches, je ne les ouvre pas. C'est une hérésie d'ouvrir. Alors, c'est comme si tu vas chez le médecin. Tu dis, docteur, j'ai mal au ventre. Attendez, on va ouvrir. Voilà. C'est exactement pareil. Elle, il ne faut pas les ouvrir. Mais par contre, l'avantage, c'est qu'on peut observer ce qu'il se passe à l'intérieur. Voilà. Donc là, on voit... Ah, mais dis donc, voilà. Alors bon, là, on voit... Là, il y a le miel. On voit, c'est un peu auperculé. On le voit, le miel, là, sur la paroi. Un peu partout. Par contre, moi, je voyais, tu vois, il y a quelques jours, c'était auperculé. Donc, c'était fermé. Donc, elles étaient pleines, les hausses. Enfin, les hausses. Il n'y a pas de hausses. Elles ont bâti toutes seules. D'accord. C'était plein. Mais là, elles ont réouvert les opercules pour aller chercher le miel. D'accord. Ça fait plusieurs jours qu'elles n'ont pas pu sortir, en fait. Donc, elles ont été tapées dans les réserves. Ça, c'est un bourdon. Voilà. Donc là, on a le miel. Tu ne toures jamais pour jamais. Si, pour la récolte. Ouais. Pour la récolte. Eh bien, Mémère, qu'est-ce que tu fais là ? Voilà. Donc là, on a eu trois hausses originelles où j'ai transporté le couvercle. Les seins. D'accord. Et du coup, on peut... T'as vu, elle vibre la salle. Hop. Elle se secoue. Elle est chauffée ? Non. Elle est en train d'indiquer aux autres qu'elle a trouvé du nectar. Ah. Ou plus loin ? Ouais, ouais, ouais. Génial. En fait, elle vibre en fonction de l'orientation du soleil. Ouais. Et plus elles vont vibrer fort, plus la ressource est énorme, quoi. Mais ça veut dire quoi qu'elle dit, suivez-moi, venez, il me faut des... Elle l'indique aux autres. Elle l'indique aux autres. Génial. Et plus elle va se faire remarquer, plus les autres vont être attentifs, quoi. Ça, c'est un mâle. C'est un bourdon mâle. Là, il est... Ils sont beaucoup plus gros, les mâles. Les massifs, là. En fait, là, les mâles, ils vont commencer à bouger, à sortir. Ouais. Pour aller s'accoupler. Génial. C'est le moment, quoi. Et les mâles, eux, ils ne piquent pas. Voilà. Et là, pourquoi elles nous... Là, on n'est pas sur la zone d'envol. On est plutôt calme. On est derrière. Il n'y a pas de réelle raison de se faire, là. Ah non, non. Et puis, en plus, elles sont mimi, comme tout. Tu pourrais te mettre devant. Elles passeraient à côté. Elles taperaient dans toi. Non, non. Elles sont mimi, mais... Mais non, ça va. Voilà. Jeudi, jeudi, j'ai cueilli un essaim. D'accord. Plus loin, plus... Juste en bas, dans le verger, là. C'est Séverine qui m'a dit, il y a un essaim qui est en train de se poser sur le pommier, et tout. Et du coup, voilà, je suis revenu, je l'ai cueilli. Il est chez un copain à côté, je vais aller le chercher la semaine prochaine. Tu le fais comme ça ? Non, non, je mets la tenue. Ouais, quand même. Ouais, en plus, moi, c'était mon premier essaim tout seul. Désolé pour le gros plan. Tu ne sais pas trop si elles sont agressives ou pas. Il faut apprendre à se domestiquer, vous et elles. Non, je ne veux pas les domestiquer, moi. Non, mais quand je dis... Non, s'apprivoiser. S'apprivoiser. Des fois, désolé, mes mots sont mal employés, mais je veux dire, il faut apprendre à se connaître, on va dire. C'est ça, voilà. Mais bon, là, c'était une première rencontre. Donc voilà, je n'ai pas voulu tenter. Non, non, mais je m'habille, quoi. Je ne me suis pas fait piquer non plus. Et là, il y a la Kenyanne. Donc du coup, elle, la Kenyanne, elle... Ça apporte quoi ? Il y a eu du casse. Oh là, il y a eu de la casse. Ouais, j'en vois par terre. Ouais, il y en a par terre, il y en a sur la planche. Mais bon, tout le monde est là encore, il y a du monde. Super, attends, je vais montrer un petit peu. Ouais. Et c'est juste une manière différente de les abriter ou ça apporte quelque chose de plus ? La Kenyanne, après, moi, je la considère plus comme une ruche de diversité, quoi, en fait. où elles sont là, j'entretiens les seins. S'il veut s'aimer, il les sème. Et puis voilà, elles pollinisent, elles participent à la pollinisation. Mais il y a eu pas mal de petites bêtes à l'intérieur. Il faudrait peut-être qu'un jour, je fasse un peu de ménage. C'est pas ce qu'elles ont, je te jure, je refilme pour les gens. Allez. Elles partent là-bas. Et là, on est en limite, pour vous, en bordure de terrain ou ? Non, ça descend encore là, en bas là. En bas, en fait, on a le... Un ruisseau, non ? Oui, voilà, on a 200 mètres le long de la rivière, en fait. Où on a encore une autre flore, un autre environnement qu'on garde en sauvage. Parce qu'on fait de la cueillette sauvage sur cette zone-là. D'accord. On a installé quelques végétaux, histoire de rigoler, ou de les avoir, parce que c'était vraiment leur biotope. Comme la consoude, la valériane, l'angélique. Voilà, on les a installés en bas, au frais. Et puis, humides ? Oui, frais. On va dire frais, humides, on va dire peut-être un peu entre les deux, mais pas forcément les pieds dans l'eau, quoi. D'accord. Voilà. Donc la bande du ruisseau, puis en bas, juste en contrebas, on a la pâture qui commence là, en fait. On a le chemin communal aussi qui nous délimite. Et alors pourquoi le choix de mettre les abeilles ici, plutôt frais ici, protégés ? Oui, c'est plutôt protégé du vent pour l'hiver. D'accord. Et protégé quand même un peu du soleil pour l'été. Ok. Oui, parce qu'il y a le rocher qui nous protège à partir d'une certaine heure, je pense. Oui, et puis il y a quand même la végétation, il y a quelques arbres là, et ça protège un peu. C'est une serre, ça ? C'est la serre enterrée. Serre enterrée. Oui. Vous n'avez pas des problèmes d'eau dedans ? Non. Eh bien, tu vois moi. On n'a pas de problème d'eau ici. Pardon, excusez-moi, c'est marrant. En tout cas, si cet hiver, ça a posé problème, parce que conjugué avec le froid, tout a claqué. Ah oui. Et c'est le seul moyen pour qu'on ait verveine citronnée, géranium rosa en culture. Donc Charles, ici, on est sur le bâtiment qui était par défaut sur le terrain. Oui. Un bâtiment, c'est vite dit. Il n'y avait que les trois murs, sachant que le quatrième, c'est la roche. Il y avait un arbre au milieu. C'était un bâtiment qui n'était plus utilisé depuis le siècle dernier, on va dire. Plus habité, on va dire, à la moitié, mi-1900, un truc comme ça. Ok. Voilà. Et donc, nous, ça s'est vite... On a réfléchi un petit peu à qu'est-ce qu'on pouvait en faire de ce bâtiment, en sachant que voilà, moi, je suis toujours issu de la pierre, du monde de la pierre, et que ça me faisait peine, entre guillemets, de laisser un bâtiment en ruine et de devoir reconstruire quelque chose pour pouvoir y faire le labo, le séchoir, et pouvoir travailler, quoi. Donc, on a... On a pris les devants, on a tout refait. Charpente, couverture, les niveaux. Je vais me montrer aujourd'hui. La charpente, c'est du chêne que j'ai abattu sur le terrain, ici, et que j'ai taillé. J'ai monté avec deux, trois potes. On s'est monté la charpente et la couverture en lose qui a suivi. Voilà. Et donc, voilà, la pièce du haut, super bien adaptée par rapport à l'espace et nos besoins pour y faire un séchoir. Ça marche très, très bien. Sachant que voilà, ici, l'été, il fait 25 degrés. Donc, on est bien pour venir travailler l'été, ici, au séchoir. Et voilà. Donc, nous, on travaille à peu près 70 plantes différentes pour toutes les transfo qu'on fait. On va dire qu'il y en a peut-être une bonne cinquantaine qu'on passe au séchoir. À partir de quelle saison ? Quelle période ? Nous, on commence mi-avril, fin avril, avec l'Aubépine. C'est notre top départ de la saison jusqu'à mi-octobre, à peu près. L'Aubépine, ça apporte quoi ? Elle est intéressante. Elle est connue pour son pouvoir calmant. Voilà. Donc, on tisane du soir, elle est intéressante. Voilà. Parce qu'on en avait parlé juste avant. Parce qu'on en avait parlé juste avant. Bien sûr. Non, mais je dis ça parce qu'on en avait parlé juste avant. Donc, c'était pour que ce soit... Son info est très facile à trouver. D'accord. Voilà. Donc, nous, toute la saison, on sèche nos plantes. Parce qu'on fait uniquement des mélanges. Donc, des tisanes d'agrément. qui sont orientées avec des propriétés. Mais c'est des tisanes d'agrément, de bien-être. Et voilà. On sèche. On stocke. On stocke tout en sac sur notre étagère pendant toute la saison. Et en fin de saison, on reprend nos plantes. On pèse. On fait nos mélanges. Et voilà. Alors, question que je t'ai posée en off. Mais pour le dire. Parce que je pense que les gens vont avoir la même idée. Je dirais qu'il y a une vingtaine de... Allez, quinzaine de mètres carrés ici. Pareil en bas. Ça fait 16 mètres carrés au sol. 16 au sol. Ouais, 16 mètres à l'œil. Pourquoi vous n'êtes pas... Oui, oui. Pourquoi vous n'êtes pas mis ici au début ? Pour y vivre. Mais ça a été réfléchi. Et... Bon, c'était petit. Déjà, c'est quand même assez petit. Parce qu'il n'y a que deux niveaux habitables. Le troisième, en dessous, c'est la cave. Il y a deux niveaux habitables. Et il fallait qu'on agrandisse. Voilà. Et donc, agrandir où ? De ce côté-ci, on est dans la forêt. On est dans le bois. De ce côté-là, sur la porte d'entrée, on a la roche. Et d'un point de vue esthétique, on aurait dénaturé complètement le bâtiment existant. Ça qui est beau. Voilà. Il faut savoir que je l'ai retapé exactement comme il était. En fait. Par rapport à la pente du toit, je suis retombé sur la même pente. Et au même endroit. Voilà. Voilà. Donc, il était comme ça avant. Beau travail à battu. Oui. Tu as essayé justement de respecter et d'utiliser les matériaux locaux. Voilà. Les matériaux locaux, puis du bon sens, qui s'appelle le nombre d'or. Eh bien. Ouais. On m'en parle souvent. Pour le bâtiment. Les anciens étaient sur le nombre d'or. La charpente étaient sur le nombre d'or. Je suis sur la même pente. La coudée et tout aussi, ils utilisaient. Moi aussi, je m'intéressais avec les bâtisseurs anciens. Ils n'ont rien inventé. Et nous non plus. Le nombre d'or, on le rencontre encore maintenant dans tout ce qui est fabriqué. Dans les bagnoles, les habitacles de voitures. Dans tout, ils utilisent le nombre d'or. On ne s'en rend pas compte. Mais tout ce qui est harmonieux, qui est joli à l'oeil, etc. On a le nombre d'or devant. Là, tu es en train de griller peut-être des industries. Où ils se disaient qu'on fait du design. Ouais. On se déchire. Non, non. Ils n'ont rien inventé. Ok. C'est bien qu'on montre ça. Puis c'est bien de montrer aussi que vous avez des zones de préparation. Autres que… Des zones de travail. Des zones de travail. Autres que là-dedans. Oui. Tu as un convertisseur aussi là-bas, onduleur ? Oui, onduleur. Il fait 2,6 kg. D'accord. En puissance maximum. En puissance à envoyer 2,6 kg. C'est pas mal. C'est pas mal. Donc l'installation, on l'a faite n'ayant rien. Vous êtes embourgeoisé d'un coup. Exactement. Sachant que pour s'embourgeoisé, on a enlevé tout ce qu'on avait d'électrique. En fait. Parce qu'on n'avait pas d'électricité. On est passé 7 ans sans élec. Donc ça ne servait à rien de garder les trucs électriques qu'on avait. Donc à partir de ça, on a redimensionné quelque chose. Donc on a mis un an, nous, à dimensionner l'installant. D'accord. Avec l'installateur. Et donc on a installé en fonction de nos besoins et de notre consommation en fait. Voilà. Sachant que les consommations les plus grosses, c'est avec le déshumidificateur. L'été, qui va tourner beaucoup. Et donc l'été, on est en charge à bloc quoi. Et oui. Ça charge à bloc. Et donc ces limites, ça ne vous tire pas sur les batteries. L'été, non, non. Pas du tout. Elles sont tout le temps pleines quoi. Donc il n'y a pas de soucis quoi. Tu me l'as dit, peut-être. Je n'ai pas entendu. Vous les avez depuis combien de temps ? Ça fait 11 ans. 11 ans. D'accord. Et vous n'avez pas constaté de décharge ? Non, 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 non. Après, oui, il y a toujours le petit entretien à faire. Poser l'acide, remettre le niveau d'eau. D'accord. Voilà. L'installateur, lui, il est venu checker un peu au bout de 10 ans là, pour voir s'il n'y avait pas des déperditions, des choses, des petits trucs à bidouiller quoi. D'accord. Mais globalement, sa vie, elle suit son cours quoi. Tu as une idée du prix un peu d'une installation comme ça ? Nous, tout posé. Donc les 12 panneaux. Oui. Les 12 batteries. Sachant que les 1800 Ah, c'est des grosses. L'onduleur, etc. On était à 24 000 euros, un truc comme ça. Dans ces eaux-là. Donc après, sur 10 ans, il faut voir un petit peu ce que ça fait. Oui. Alors nous, on est bordé de nouilles, on va dire. C'est qu'on a réussi à gratter des subventions à l'époque où on a installé. D'accord. C'était l'époque où ils installaient beaucoup sur des bâtiments agricoles, sur des installations où ils revendaient. Mais nous, étant en site isolé, il y avait aussi une enveloppe. Site isolé, en bio, en montagne. On a pu cumuler en fait. Et on est arrivé à 60% de subventions. Avant d'avoir… Déjà, je devance les commentaires. 24 000 euros, c'est énorme. Est-ce que tu as déjà essayé de voir combien ça t'aurait coûté si tu avais tiré de l'électricité jusque-là ? Moins. Ça m'aurait coûté moins. Oui. Voilà. Mais sans l'abonnement, sans les factures. Donc là… Là, aujourd'hui, à 11 ans, avec les subventions, d'accord, c'est bon, on a remboursé. C'est gratos maintenant. Vous aviez le choix entre des menottes moins chères ou pas de menottes un peu plus chères ? Ok. C'est génial. C'est bien que tu sois renseigné aussi là-dessus. Parce que moi, par contre, ça m'a en plus coûté moins cher de l'avoir fait par moi-même. Mais je ne suis pas passé par un installateur, c'est aussi peut-être pour ça. L'installateur, c'est normal avec les garanties et tout. Oui, oui, oui. Et puis, en plus, voilà, il y a du suivi. Moi, je ne suis pas du tout électricien. L'électricité, je ne connais pas du tout. Ce n'est pas un domaine qui me fait givrer, on va dire. Et je préférais me reposer sur quelqu'un de compétent, un professionnel, un mec qui est habitué aux isolés, que ce soit en solaire ou en éolien. Il ne fait que ça. Donc, du coup, pour le dimensionnement, voilà, nous, on avait tel besoin. Lui, il a répondu à tel besoin. Génial. On ne s'est pas planté ou fait avoir sur du matos chinois ou autre quoi. Oui, enfin... Ah, c'est Germ. C'est Germ. C'est Allemagne-Suisse, le matos. Moi, je suis sûr du matos chinois, mais ils ont tellement fait de progrès en 11 ans. Mais c'est vrai qu'il y a 11 ans, je ne sais pas trop ce que ça donnait, mais on avait la chance de pouvoir avoir ce genre de matos et du matos de France aussi. Je crois qu'il y a encore des panneaux. Et les panneaux solaires, c'est aussi allemand ? Je ne sais plus. Ah, tu ne sais plus. Ok. Je ne sais plus du tout. Merci pour ce petit tour d'horizon. Pas de problème. Séverine, Charles. Bon, on vient de faire le tour un petit peu de la propriété. Je pense qu'il aurait fallu trois jours pour faire un gros tour. On va reprendre depuis le début. Donc, vous êtes arrivé en quelle année ici ? 2004. 2004. 2004. En 2004, il n'y avait pas tout ce qu'on a vu, le bâtiment, qu'on se réveillait. Non, il n'y avait rien du tout. Enfin si, il y avait la petite maison en pierre en ruine. Oui, qu'on a visité. On va essayer de faire un petit peu la chronologie pour savoir… Alors déjà, quand vous êtes installé, est-ce que vous saviez dès le début que vous alliez vous orienter vers des plantes aromatiques, faire des marchés, faire peut-être après des formations ? Oui. Oui, c'était le projet de base en fait. On cherchait un lieu pour installer la ferme de plantes aromatiques et médicinales. Et on avait déjà envie de faire une ferme pédagogique en fait. pour pouvoir développer et tout ça. Depuis combien de temps vous faites des formations ? À partir de combien de temps vous vous êtes dit, maintenant je pense que notre savoir nous permet de former les gens ? Alors moi je fais une petite aparté, ce n'est pas par rapport à notre savoir. On s'est dit, c'est maintenant qu'on peut. C'est par rapport à l'infrastructure pour accueillir. En fait, on s'est dit qu'avant 2012, pour nous, ce n'était pas visitable. On estimait que ce n'était pas visitable. Oui, parce qu'il y a, je présume, des règles quand on reçoit du public. Il y a ça, mais on était en travaux perpétuellement. Ça, c'était un jardin, certes, mais c'était un jardin en évolution, en construction. Et selon nos critères, ce n'était pas forcément fini pour pouvoir montrer quelque chose d'intéressant. C'était plus le truc où on trouvait qu'il n'y avait pas assez à montrer. Maintenant, on va parler un petit peu de l'habitat. L'habitat, vous l'avez tout construit de vous-même. Vous l'avez fait en plusieurs étapes. Vous avez fait pas mal de construction écologique. Votre isolation, elle est sur combien de centimètres ? Et c'est quoi, par exemple, pour les murs extérieurs ? Ok, c'est toi qui parles ? Comme tu veux. Vous avez fait tous les deux ? Oui. À participer. Enfin, surtout Charles, mais j'ai participé, oui. Surtout à la conception, en fait. Moi, je conçois aussi, mais... Après, les petites... Je suis plus les petites mains après. C'est Charles, le chef de chantier. Oui. Et donc, en fait, c'est des murs qui sont banchés en chauchanvre. Donc, ça fait le mur et l'isolant en même temps. D'accord. Voilà. Sur une ossature bois. Voilà. Et on a 20 centimètres de chauchanvre. D'accord. Et un bardage bois à l'extérieur. Ok. Alors, on m'a dit que chauchanvre, c'était pas spécialement bon thermiquement. Vous... Oui, je suis pas d'accord. C'est très, très performant, en fait, le chauchanvre. D'accord. Même en briquettes, enfin, compressées ? Alors, après, nous, on n'a jamais utilisé ce genre de choses. Oui. Nous, là, c'est banché, en fait. Et après, c'est beaucoup utilisé aussi le chauchanvre en enduit sur les maisons, simplement en enduit isolant. Et c'est réputé pour être très isolant, oui. D'accord. Ok. D'accord. C'est peut-être donc le côté briquette parce qu'on m'avait dit... Mais moi, je savais même pas que ça se faisait en briquette, en fait. Ok. Je l'ai appris quand tu en as parlé. Ok. Il faut savoir que, de toute façon, un bâtiment, c'est pas dire, je veux mettre le point, le doigt sur l'isolation super performante. Comme un petit peu ce qu'on a dit tout à l'heure, ce qu'on a abordé, c'est vraiment le bâtiment, il faut le prendre dans son ensemble, en fait. L'isolation, c'est un élément parmi tout le reste, en fait. Si on se dit, on va prendre du chauchanvre sur telle épaisseur, il faut se dire, bon, ben voilà. Alors, quel est le moyen de chauffe qu'on va envisager ? Si on fait ça, il faudra penser aussi à pouvoir accumuler aussi de la chaleur. Voilà. D'où les murs de refond qui sont ici, c'est du torchis, en fait. On ajoute terre-paille, point, pour justement pouvoir accumuler la chaleur. Tout le soleil de l'hiver, les baies vitrées, on se sert de cette chauffe, l'isolation du chanvre et aussi l'accumulation de la terre. Voilà. C'est vraiment un tout, en fait, qu'il faut penser. On parlait déjà de la serre bioclimatique, pourquoi vous aviez fait ça ? Oui, voilà. Est-ce qu'il y a eu des ratés sur la construction, des choses que vous avez eu à reprendre ? Oui. Je cherchais, mais oui. Une petite erreur sur le sol. Oui, sur le sol, voilà. J'étais parti sur du chanvre aussi, sur une dalle en chanvre. D'accord. Mais je n'ai pas mis de granulat dans la dalle de chanvre, donc elle est restée très souple. Et elle a fini par s'effriter, etc. Donc voilà. Voilà. Il aurait fallu mettre du sable, en fait, comme un mortier normal, quoi, en fait. Oui. Je commence un petit peu à connaître maintenant que je me lance dedans. Vous m'auriez perdu au bout de cinq secondes, mais maintenant, je commence à voir un petit peu. Pour l'intérieur, vous avez utilisé la même conception pour les murs entre chaque pièce ? Non, non, non. Justement, là, en fait, il y a un mur uniquement ici, là. OK. Et c'est justement ce que Charles disait, c'est un mur pour stocker l'énergie. À côté du poêle, oui. Voilà. Et puis aussi, les rayons du soleil en hiver tapent dessus. Et donc ça, c'est du terre paille. OK. Je me demandais justement, le plafond me semble assez bas. Le soleil arrive à rentrer en... Ah oui, oui. Oui, il tape, il rentre dans toute la maison. En fait, le soleil tape sur le mur du fond en plein hiver. Ah, carrément. Oui. Vous êtes vraiment plein sud. Pratiquement, oui. Et en été, il ne rentre pas du tout. Eh oui. Parce qu'il est plus haut. Déjà, hein. C'est le principe des maisons bioclimatiques. Il est plus haut et en plus, voilà, il s'est étudié pour, et c'est réfléchi pour. Et d'autant plus qu'on a planté une vigne au-dessus pour faire une casquette ombrée pour pas que le soleil rentre pour l'été. Oui, en plus. Pour l'été, quoi. Ouais. On va parler un petit peu d'autonomie alimentaire. Alors, c'est dur d'évaluer à combien de pourcents on est autonome. Par rapport à votre terre, vu que vous êtes orienté après vers les vivaces et tout, vous arrivez à vous nourrir, mais sur du potager conventionnel, vous pouvez me raconter l'expérience que vous nous avez racontée à midi ? Ouais, non, mais l'autonomie alimentaire, parce que c'est une question qui est assez récurrente par rapport au public qu'on a accueilli ici, mais ah, mais vous êtes autonome au niveau de l'alimentation, etc. Je pense que c'est quand même un peu de la poudre aux yeux, déjà, le fait de vouloir être autonome alimentairement, parce que ça peut vite limiter sur son alimentation, restreindre son alimentation. Donc, si on veut penser une autonomie alimentaire, il faut la penser encore une fois globale, c'est-à-dire que pas seulement ce qu'on va produire, mais ce qu'on va pouvoir ramasser en sauvage. Pour reprendre l'exemple de l'autonomie alimentaire, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de monde en France qui arrive à produire son riz, son blé, son café, et j'en passe, pour pouvoir se nourrir. Alors, tu te dis, bon, je fais main basse sur ça, j'en consomme pas. Oui, mais... On tient combien de temps ? Voilà. Alors, déjà, autonomie alimentaire, moi, déjà, je dis non, quoi. Nous, on va très, 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 très loin dans l'autonomie. Et je vais faire beaucoup de courses, en fait. En coupée ! Non, mais c'est vrai. Enfin, voilà, moi, je le dis clairement, quoi. Après, nous, c'était aussi un peu notre utopie d'avant. Voilà, bon, tu vois, 20 ans après, il faut relativiser. Et puis, surtout, après, moi, je trouve que c'est aussi une démarche assez extrême, par exemple, de se dire, je mange pas ça, 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 parce que je peux pas le produire. On tient combien de temps, comme ça ? Oui, et puis après, il y a toujours ces histoires de carence, aussi, qu'on va pouvoir... Oui, et puis même, il y a le plaisir alimentaire. Et puis aussi, moi, ce qui me dérange un petit peu avec ces idées qui, finalement, c'est pas le bon mot, c'est pas autonomie, mais autarcie, c'est qu'en fait, moi, j'adore aller au marché et acheter des fromages fermiers aux copains producteurs. J'adore acheter des légumes à la copine qui fait du maraîchage, etc., etc. Et puis après, il y a aussi la problématique de l'endroit où on vit, du terrain que l'on a, etc. Donc, nous, on est juste un couple, on n'est pas un village, on n'est pas une communauté. On n'a que trois arts cultivables ici. On est à 800 mètres d'altitude sur une terre sablonneuse et un climat sec. Donc, en fait, il y a énormément de choses que nous ne pouvons pas produire. Voilà. Déjà, on ne peut pas produire nos propres céréales et nos propres légumineuses en quantité suffisante pour nous nourrir tous les trois toute l'année. Il nous faudrait... Voilà. Rien que par rapport à la surface. Et après, ensuite, par... Moi, il y a plein de légumes, du coup, que je ne cherche même pas. à cultiver parce qu'à 800 mètres d'altitude sans eau, ça ne pousse pas, en fait. Et ensuite, nous, on mange aussi des produits laitiers, etc. Donc, moi, je fais beaucoup par moi-même. Mais c'est vrai qu'on n'a pas de quoi avoir des animaux pour faire la traite, pour avoir du lait, pour faire nos fromages, etc. Et puis aussi, on a un métier qui nous... Voilà. Puis nous, on travaille, en fait, aussi. Donc, on est producteur de plantes aromatiques et médicinales et on travaille à peu près, suivant les saisons, 50 à 70 heures chacun par semaine. Donc, je fais déjà toute la cuisine et tout. Si, en plus, il fallait se lever à 5 heures du matin pour aller traire la chèvre, pour faire le fromage et tout, enfin... Ça me fait plaisir parce qu'une des personnes les plus avancées que je suis allée rencontrer en reportage me disait, Dominique, me disait qu'il y a un moment, si on veut tout faire, on devient fou. Oui. Pour moi, c'est un non-sens aussi. On marche sur la tête à vouloir être autonome au niveau alimentaire. Sur une personne seule ou un couple, ça ne marche pas. C'est à l'échelle de tout un village que c'est possible. Et à contrario, vouloir tendre vers une autonomie ou des autonomies, c'est vers ça qu'il faut aller. Oui, voilà. C'est-à-dire que moi, j'ai les moyens temporels, physiques ou les connaissances de pouvoir le faire. Donc, j'essaie de le mettre en place. Il y a énormément de choses qu'on fait nous-mêmes. Oui, j'ai ce genre de discours, mais bon, il faut voir tout ce qu'on fait. Il faut relativiser toujours. On a construit notre four en terre paille, le four à pain. Donc, on est autonome, on va dire, pour faire notre pain, pour faire des cuissons au four, au niveau de l'énergie, etc. Séverine fait des lactofermentation. Elle fabrique énormément de produits pour se soigner. C'est aussi de l'autonomie. Oui. Que ce soit des teintures mères, que ce soit des macérées glycérées. Oui, voilà. Des macérées glycérinées. Des macérées glycérinées. Tous les légumes de garde qu'elle met en culture aussi, c'est aussi une autonomie. On va aussi glaner du sauvage. Tous les fruits à coque, noisettes, noix, les pommes, on les glaner plus trop. On les a un petit peu au jardin maintenant. Et tous les végétaux, c'est pour une autonomie aussi. C'est une certaine autonomie. Mais je veux dire, de là à vouloir être 100% autonome, c'est impossible. Par exemple, je vais prendre l'exemple des fruits. Nous, on s'est rendu compte au fur et à mesure des années. Quand on a acheté le terrain, très vite, on a implanté un verger. C'est un peu ce que tout le monde fait quand on achète un terrain. Parce que comme ça met du temps à produire, c'est intéressant de le faire tout de suite. Et en fait, nos arbres, on les a plantés en 2006 et ils ne donnent toujours pas. Et en fait, au début, on pensait que c'était nous qui étions nuls, qui n'avions pas compris ou qui ne savions pas faire avec les fruits, etc. Et en fait, en discutant avec les copains producteurs, parce que forcément, comme c'est notre métier, on est beaucoup en lien avec d'autres producteurs de fruits, de légumes, de pain, de fromage, etc. Et donc, en discutant, en fait, on s'est rendu compte qu'ici, là, le sud à Véron, alors là, pas la partie vallée du Tarn, qui est très connue. Il y a plein de vergers, c'est les producteurs de fruits un petit peu de la région. Mais en fait, là où on est, c'est-à-dire le bas, les vésous, et bien en fait, les gens n'arrivent pas à avoir de fruits. C'est une histoire de climat, de vent, de sol, etc. C'est vraiment pas un endroit pour faire des fruits. Et puis déjà, le fait d'être à 800 mètres, il peut y avoir des gelées assez tard, donc des bourgeons qui peuvent... Oui, oui. Nous, les bonnes années, on arrive à avoir quelques pêches de vignes en octobre, quoi. Voilà. Les bonnes années, on arrive à avoir quelques grappes de raisins en fin septembre, début octobre, pareil. Les bonnes années, on a un peu de pommes, pareil, en octobre. Et en fait, on a envie et besoin de manger des fruits toute l'année. Et des fruits frais, pas que des confitures ou pas que des conserves. Donc bon, il y a tout ça aussi, quoi. On fait ce qu'on peut avec ce qu'il y a. Voilà. Donc vous pensez que l'altitude, c'est pas une bonne idée à partir d'un certain seuil, si vraiment les gens veulent produire beaucoup, beaucoup, beaucoup ? À partir de 600 mètres, c'est compliqué. Oui, 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 oui. Mais c'est pas moi qui... C'est pas mon... Enfin, comment dire... C'est pas nous qui le disons, hein. C'est les... Enfin, voilà. C'est les spécialistes. C'est ce qu'on a entendu. C'est pour nous. C'est pour nous. C'est pour les autres générations, quoi. C'est pour les autres générations, quoi. Pour la fille. Pour notre fille. Si elle veut les renas. Si elle en veut. Si elle en veut. Bah, par exemple, pour notre fille, on a fait comme beaucoup de parents. On a planté un arbre de naissance pour notre fille. Alors, on savait pas trop encore comment c'était le... Enfin, ça faisait un moment qu'on habitait sur le terrain, mais on s'était pas... On avait pas encore pris vraiment conscience de la difficulté du... Bah, du sol et du climat, en fait. Et on s'est dit, bah, ouais, un arbre de naissance et tout. Autant lui prendre un fruitier. Comme ça, quand elle sera petite, elle mangera des fruits et tout. Ça sera chouette et tout. Jusque là, tout va bien. Jusque là, tout va bien. Jusque là, tout va bien. Et donc, bah, on est dans le sud de la France, quand même. Voilà. Et on s'est dit, bah, on va lui prendre un figuier. C'est super. Parce que la mise à fruits est assez rapide, etc. Donc, on a été voir un pépinériste à Millot. Et puis, voilà, on a acheté un figuier adapté à la région. Enfin, un Millot, quoi. Et puis, bah, on l'a planté et tout. Voilà. Donc, la Violine a eu 13 ans en novembre. Et elle a mangé sa première figue en août 2020. Et elle en a mangé une. Donc, 12 ans pour avoir la première. Oui. Et en plus, elle était toute petite. Non, mais c'est le froid. C'est le froid. C'est le froid. Non, non, mais... La figue, on est quand même limite à 800 mètres. Oui, mais même, c'est pas que la figue. Parce qu'on a des poiriers. Mais oui, pour ça... On a des prunes et on ne récolte rien, quoi. On ne récolte pas souvent. Les nuits sont très froides en altitude. Comment dire... Quand il... L'été, le soleil... Bah, on est plus proche du soleil, en fait. Donc, les rayons soleil sont plus forts aussi. Donc, en fait, il y a des amplitudes de fou. Et pour avoir des fruits, en fait, il faut des... Les régions où il y a plein de fruits et plein de légumes, c'est des régions où les étés ne sont pas trop chauds et les hivers ne sont pas trop froids. Et la pluie est régulière sur l'année. Et nous, on n'a pas du tout tout ça. On remplit aucune case. C'est fini. Et puis, avec le réchauffement climatique, c'est de pire en pire. Donc, on le constate même sur nos plantes aromatiques et médicinales. Maintenant, les plantes, elles se mettent en mode survie l'été. Et donc, en fait, elles ne produisent pas. Donc, nous, nos plantes, qui sont principalement des plantes de Garrigue, qui sont tout à fait adaptées au climat et au sol qu'on a implanté, au début, quand on a commencé. Pourtant, forcément, on avait moins d'expérience. On vivait dans d'autres conditions. On avait un enfant bas âge. Donc, forcément, nous, on était moins productifs. Mais les plantes, elles donnaient beaucoup plus qu'aujourd'hui. Alors qu'aujourd'hui, nous, par contre, quand on est vitesse de croisière, tout ça, enfin, voilà, on prend... Les plantes, elles se mettent en dormance l'hiver. L'été. Et elles se mettent... On commence à avoir des phénomènes de pousses en hiver. Voilà. Voilà. C'est incroyable. On a une fenêtre de tiers de plus en plus réduite pour produire. Oui. Et en plus, voilà, nous, on a l'altitude qui est réduite encore ça, quoi. Voilà. Et on se retrouve avec une saison des pluies en plein hiver. Alors que normalement, les hivers, ici, ne sont pas du tout pluvieux. Et ils sont plutôt froids et secs. Et après, cinq mois sans eau. Et quand je dis cinq mois sans eau, c'est cinq mois sans eau. C'est-à-dire pas de précipitation, quoi. Voilà. Et ça, c'est rude, en fait, pour les plantes. Elles ont vraiment beaucoup de mal, quoi. Et pour l'autonomie. Et bien pour l'autonomie, forcément. Voilà. Et puis, on parle d'autonomie alimentaire, etc., pour avoir des animaux, tout ça, voilà. Donc, nous, on n'a pas de bêtes qui produisent du lait pour faire les produits laitiers. Par contre, on a des poules avec des œufs. Parce qu'on est végétarien, donc on ne mange pas la chair animale. Mais par contre, on mange des œufs. Et c'est assez rigolo, les poules. C'est sympa. C'est chouette, quoi. Mais quand il fait froid, elles ne pondent pas. Quand elles couvent, elles ne pondent pas. Quand elles sont stressées, elles ne pondent pas. Quand elles ont des poux, elles ne pondent pas. Donc, en fait, on a des poules, mais on achète des œufs. À ce moment-là ? Ah bah oui. Je suis étonné. Et on n'est pas les seuls. Ah mince. Parce que même moi, sans expérience, mes poules, ça y va. Mais ça n'a rien à voir avec l'expérience. Nous, on en parle avec plein de gens. D'ailleurs, c'est des grosses... L'autre fois, avec des copains, on s'est payé des fous rires. Parce que... Ouais, c'est sympa, les poules. Mais voilà, il y a des périodes où elles ne pondent pas et tout. Donc, il ne faut pas avoir besoin de manger ou envie de manger des œufs toute l'année, quoi. Vous bénissez quand vous avez un œuf. Oui, c'est à fait. À ce moment-là. Bah là, pendant un mois et demi, elles n'ont pas pondu. Là, elles viennent juste de s'y remettre. Donc, c'est pas non plus si... C'est pas comme ça, quoi. C'est pas... T'as des poules, t'as des œufs. Non, ça marche pas comme ça. Et même les producteurs d'œufs, ils le disent. Voilà. Quand le renard, il passe dans le poulailler, par exemple, sur un élevage de poules, il y a plusieurs centaines de poules, on se dit, ah bah il a tué qu'une ou deux poules, c'est pas grave. Bah si, c'est grave. Parce qu'en fait, tout le poulailler a été stressé. Et donc, du coup, pendant quelques jours, elles s'arrêtent de pondre. D'accord. C'est bon à savoir pour ceux qui veulent aussi faire de la hachère. D'accord. Pour savoir. Je vais aborder un autre sujet en rapport avec les animaux. Vous avez eu récemment... Enfin récemment, vous avez un cheval. Oui. Parce que pour vous, ça a beaucoup d'utilité. Vous pouvez nous les énumérer. Vas-y. A toi. L'utilité première, c'est la fumure. Qu'on peut tirer. Enfin qu'on peut tirer. Non, on ne tire rien du tout. Ce qu'ils nous donnent. Ce qu'on ramasse. Ce qu'on ramasse, en fait. Voilà. C'est la fumure. Et en plus, nous, l'idée du cheval, c'était... Un vieux, vieux projet qu'on avait... Qui était dans le dossier création de notre projet de vie, on va dire. Il y a 20 ans. Il y a 20 ans, oui. Et l'idée, c'était de pouvoir travailler avec un cheval. Voilà. Bon, alors, depuis le travail du cheval, nous, on l'a relativisé un petit peu. Puisqu'on ne travaille pas le sol. On ne touche pas à la terre. Donc, le travail du cheval est devenu un petit peu... Non, ce n'est pas vrai, ça. Parce qu'on ne voulait pas l'utiliser pour... On n'a jamais voulu... Pour le travail proprement du sol, oui. C'était parce qu'avant, on utilisait beaucoup de bois et c'était pour le débardage. Voilà. Et ça a été réfléchi aussi pas mal pour le débardage. Et en fait, maintenant, avec la maison bioclimatique, on consomme presque plus de bois. Donc, on n'a plus besoin... Enfin, on a moins besoin. Voilà. Et alors, pourquoi maintenant, le cheval a son intérêt en plus de la fumure ? Par contre, on a besoin de déplacer beaucoup de choses aussi. Et on a un terrain qui est beaucoup en pente. Et l'idée, c'est de faire travailler. En fait, c'est aussi un tracteur, le cheval. Voilà. J'allais dire, c'est aussi une solution de secours. Si le pétrole venait à manquer... Oui, bien sûr. C'est la finalité. C'est la dernière des finalités. Mais déjà, sur... Mais c'est sur... Déjà, rien que sur le terrain, nous, en fait, on a quand même besoin d'un petit tracteur. Mais on ne veut pas acheter un tracteur qui utilise du pétrole, justement. Voilà. On veut être autonome. Voilà. Enfin, ça va être... Pour le moment, elle ne fait pas trop tracteur. Elle fait plutôt porteur. Parce que Violine fait de l'équitation et elle commence à la monter, etc. C'est génial. Et puis, on a eu le coup de cœur pour un jeune cheval. Et donc, il faut la dresser. Il y a combien de temps ? Parce que entre... Donc, c'était dans le projet il y a 20 ans. Et... Il y a combien de temps ? L'année dernière. En juillet 2020. C'était une patience. Ouais. Ouais, c'était une patience. Après, on l'avait vraiment mis de côté parce qu'on n'avait pas de terre de disponible. Donc, nous, pas de terre, pas de cheval. Puis, on ne pouvait pas acheter autour de chez nous parce que rien ne se vendait. Ouais. Ouais. Et c'est arrivé. L'occasion s'est présentée. L'occasion s'est présentée, ouais. Et le vieux rêve a pu se réaliser. Voilà, ouais. C'est bien. Ouais, ouais, ouais. Bon, ça fait déjà 22 minutes. Vous avez vu la vitesse à laquelle ça... Oui. Parce que souvent, je le dis, je dis, mais ça défile. Je vais vous poser une question parce que vous avez vu beaucoup de monde. Combien à peu près vous pensez avoir formé de gens depuis le début ? Ouah, celle-là, il ne s'y attendait pas. Bah, la formation professionnelle, c'est plus facile parce qu'on passe 36... On passe. Il y a 36 stagiaires qui passent par an. Donc, c'est facile à compter. Et depuis 2016. Donc après, il faut prendre une calculette. Voilà. Après, voilà. Nous, à l'année, en accueil global, on est à peu près autour de 600 personnes. À l'année. À l'année. Sur les stages grand public, portes ouvertes, etc. Voilà. Est-ce que vous avez vu la physionomie, la façon de penser des gens changer avec les années ? En tout cas, le public. Non, oui. Nous, c'est plutôt le public. C'est le public qu'on a vu évoluer, on va dire, changer. Voilà. Quand on a commencé, on avait beaucoup, beaucoup de gens convaincus. Déjà. On n'avait pas beaucoup de travail à fournir en plus, entre guillemets, pour les convaincre. On n'avait pas justifié. Voilà, moins justifié. Oui, on n'avait pas justifié. Voilà. Soit ils avaient un pied dans le biose, soit dans la permaculture, soit dans ci, soit dans ça, soit dans les plantes. Et donc, du coup, ils venaient compléter un savoir. Là, ces dernières années, on a senti que des gens qui n'y connaissaient strictement rien, de rien, de rien, dans aucun domaine qu'on propose, venaient avec vraiment des yeux d'enfants. Voilà. Genre citadin. Vraiment. Oui, mais pas que. Mais pas que. Mais on sentait qu'il y avait déjà eu un basculement, déjà, dans leur tête. Il y avait un intérêt. Il y avait quelque chose, on va dire. Enfin, ils ne venaient pas là par hasard. Mais il y avait quand même un petit intérêt. Il y avait quelque chose qui les poussait à venir, en fait. Voilà. Voilà. Mais souvent, voilà, c'était vraiment de la grande découverte. De la grande découverte. Point. Ouais, voilà. La question, c'était parce que moi, déjà, je vois en trois ans le regard des gens sur des chaînes d'autonomie. mais elles sont beaucoup consultées. Même des géants américains qui, quand même, nous font les yeux doux pour nous dire, mais ce que vous faites, ça fait des statistiques et tout. Je voulais savoir si vous, vous l'aviez ressenti sur le terrain. Et vous me dites tout avec les gens. Oui, oui. Il y a de l'intérêt. Il y a de l'intérêt pour autre chose. Et pour passer à autre chose. C'est rassurant. Ouais, c'est rassurant. Et ça donne de l'énergie, en fait. C'est de se dire qu'on n'est pas seul. Bon, après, toi, ce que tu fais, c'est intéressant parce que ça glane aussi. Ça ouvre le champ des possibles. Non, non. Mais sérieusement. Parce que c'est ça. Il faut le montrer, en fait, tout ça. Tout ça, c'est peu connu. Et il faut le diffuser un maximum. De se sentir qu'on n'est pas tout seul dans ce cas-là. Et pas que à 13h, à un midi, à un JT, pendant deux minutes pour dire, voilà, vous avez eu ces faits. Bien sûr. Nous aussi, souvent, on a l'impression d'être un peu tout seul dans ce qu'on fait, quoi. Ou dans notre démarche. Et puis, on va croiser un tel. Ah, mais oui, mais aussi, lui, il est dans une démarche intéressante. Et j'ai l'impression que c'est un peu exponentiel, en fait. C'est plus que tu vas rencontrer des gens, plus tu vas rencontrer des gens, en fait. Et que tu te rends compte, en fait, non, tu n'es pas tout seul, quoi. Et c'est là que ça va changer. C'est d'en bas. C'est ça. On est tous des colibris. On a tous une part à faire. Oui, oui. Totalement. Complètement. Moi, ce que je vous propose, je souhaite fortement que ce reportage fonctionne bien. Et que des gens viennent vers vous en vous disant, on a vu votre reportage. Et on est aussi alerte par rapport à tout ça. Merci. Séverine Charles, merci beaucoup. Merci à toi. Merci. Merci à toi. 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 Merci à toi.